... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Dernière séance de questions d'actualité au gouvernement pour les sénateurs aujourd'hui, en présence du Premier ministre Manuel Valls. C'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dans moins d'un quart d'heure. Le texte biodiversité adopté hier au Sénat, une lecture définitive aura lieu à l'Assemblée nationale le 19 juillet. On fera le point sur les dernières retouches apportées à ce projet de loi avec Tam Tranui dans un instant. Premier meeting pour Emmanuel Macron ce soir à la mutualité. Le ministre de l'économie ne devrait pas annoncer son départ du gouvernement ni sa candidature à la présidentielle, mais surtout dévoiler les grandes lignes de sa nouvelle offre politique, ce qui fait grincer des dents à gauche. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour m'accompagner aujourd'hui jusqu'à 18h30, Tam Tranui et Mickaël Zamès sont directs du Sénat. Le multiplex parlementaire et politique, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex direction tout de suite. La tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. On nous attend Tam Tranui. Bonjour Tam, je le disais, le Sénat a donc adopté hier le projet de loi de reconquête de la biodiversité. Il était débattu en nouvelle lecture après l'échec de la CMP. Ce texte a largement porté l'adhésion des sénateurs. Et oui, puisque seuls les communistes et les écologistes ont finalement voté contre. Il faut dire que lors de cette nouvelle lecture, le Sénat avait notamment supprimé la notion de non-régression, sur laquelle la protection de l'environnement doit faire l'objet d'une amélioration constante. Le Sénat qui est également reporté à 2020, la date à laquelle les pesticides néonicotinoïdes seront interdits. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, c'était 2018. Mais le Sénat est aussi à l'origine de certaines avancées dans le texte, en y inscrivant par exemple la notion de préjudice écologique. Alors voilà, hier, certains ont vu le verre à moitié plein, d'autres au contraire ont vu le verre à moitié vide. Écoutez. Le Sénat a apporté, malgré des moments de désaccord, il faut le dire, et je le dirais, a apporté des éléments importants dans cette loi. Notamment, le plus important sera le préjudice écologique. Et je crois que nous pouvons être collectivement fiers de ce qui a été fait. Nous avons eu un débat avec des propositions qui venaient de la proposition de loi du gouvernement, renforcée par le travail des parlementaires. Et en face, et ça a été très net quand même dans cette troisième lecture, surtout des propositions pour réduire la portée de la loi. C'est quand même un débat dans certaines prises de parole sur notre droite, où la question de l'impuissance et le fait finalement d'être dans un espèce de fatalisme par rapport aux grands désordres environnementaux était très très net dans les arguments qui ont été utilisés. Côté vert à moitié plein, vous avez donc pu entendre la secrétaire d'Etat à la biodiversité, Barbara Pompili, qui a jadis fait partie de la même famille politique que le sénateur Ronan Dantac, Europe Écologie Les Verts. Lui, au contraire, a trouvé le débat compliqué, avec une droite sénatoriale souvent imperméable aux questions environnementales. La droite qui pourtant, dans son ensemble, a voté pour le texte ou qui s'est abstenue. Il n'y a pas eu de consigne de vote. L'une de ses craintes, c'était tout de même qu'au nom de l'environnement, on sacrifie certains secteurs économiques, notamment les agriculteurs qui utilisent beaucoup de pesticides néonicotinoïdes. Aujourd'hui, écoutez les arguments d'Alain Vassal, sénateur Les Républicains. Si on peut comprendre les objectifs recherchés, ce que je ne comprends pas, c'est que ce texte a la même faiblesse que des textes précédents que nous avons votés. Le Grenelle 1 et le Grenelle 2 de l'environnement, je m'étais élevé en son temps sur l'absence d'études économiques sérieuses qui aient été conduites en même temps que nous avons fait voter sur ce texte. Il en est de même sur le texte sur la biodiversité. On a pris le risque d'une interdiction, certes retardée, à 2018 ou 2020, je ne sais pas ce qui sortira du texte de l'Assemblée nationale, sans mesurer les conséquences que subiront l'agriculture du fait de la non-utilisation de cette molécule, sans avoir une molécule de substitution. Hier donc, les sénateurs ont pu débattre une dernière fois, une dernière fois échanger leurs arguments, leurs points de vue, mais c'est désormais à l'Assemblée nationale de décider de l'issue du texte. L'Assemblée nationale qui débattra de ce projet de loi le 20 juillet prochain. Merci beaucoup, Tam. Dans le reste de l'actualité, il y a deux jours de l'intervention présidentielle du 14 juillet, Emmanuel Macron s'offre un premier meeting de campagne en présence de ses soutiens. Ce soir à Paris, le ministre de l'Économie, objectif pour lui, présenter les grandes lignes de son projet, une nouvelle provocation qui agace au sein du PS, Marie Brémont. Il avance contre vents et marées, et pourtant depuis le lancement de son mouvement En Marche, Emmanuel Macron agace. Dans son propre camp tout d'abord, et tout en haut de l'État. Celui qui a fait le prince Macron en lui taillant une place de choix au gouvernement, commence à en avoir assez de l'insoumission de son protégé d'autrefois. Il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est ? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr ? L'esprit d'équipe, l'autorité, voilà des mots dont semble s'affranchir aisément le ministre de l'Économie, surtout quand il s'agit de rendre des comptes au Premier ministre. Un pied dedans, mais l'autre en dehors. Emmanuel Macron dénonce dans un journal la caste politique, scène de ménage entre Manuel Valls et son ministre en plein hémicycle. Mais si ses ambitions politiques déplaisent, la côte de popularité du jeune quadra décomplexé ne cesse de grimper. Chouchou des médias, excellents communicants. Emmanuel Macron, une marque de fabrique que le premier intéressé assume sans embâge. Vous savez, dans la vie, il faut simplement être à l'aise dans ses vêtements, quels qu'ils soient. Ce qui compte, ce n'est pas le costume, c'est le bonhomme. Mais le costume du bonhomme commence à énerver. La meilleure façon de se payer un cossard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Mais le symbole de l'ex-banquier d'affaires chez Rothschild demeure intolérable pour certains. Ce soir, Emmanuel Macron comptera ses soutiens. Et justement, on va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Mickaël Zames avec un des fervents soutiens à Emmanuel Macron. Le sénateur socialiste François Patria est à vos côtés. Absolument, François Patria. Alors, c'est le grand jour pour Emmanuel Macron ou c'est le grand départ ? C'est un jour important. C'est le jour de la montée en puissance du mouvement En Marche qui a commencé, je vous rappelle, il y a seulement trois mois, qui a aujourd'hui de près de 60 000 adhérents, des gens qui viennent de tous les horizons, de surcroît des gens qui n'ont pas adhéré à la politique sur le prévenant, qui ne voulaient pas en faire et qui ont décidé de s'engager. Donc ce soir, Emmanuel Macron doit montrer la volonté qu'il a de porter ce mouvement dans le futur débat présidentiel. Mais vous entendez les Hollandais, comme on les appelle, proches de François Hollande, qui disent finalement que c'est un soutien en plus de François Hollande. On n'est pas dans la tactique. Aujourd'hui, c'est un soutien à la France. Le projet d'Emmanuel Macron, il est pour la France, pour savoir si la France va maintenant se redresser, repartir du bon pied, donner de l'espoir aux jeunes et à ses habitants, ou bien est-ce qu'elle va décliner. C'est ça l'objectif du meeting ce soir. Ce n'est pas un meeting tactique. On n'est pas aujourd'hui dans le casting. On est dans les idées. C'est ça, d'abord, le mouvement En Marche. Donc si je comprends bien, il ne sera pas du tout question de savoir s'il rentre, s'il sort, s'il part du gouvernement en fait. Alors ce soir, la question de la candidature est évidemment évacuée. Ça n'aurait pas de sens aujourd'hui d'annoncer une candidature si loin d'élection, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, avec des oppositions qui vèneraient de toutes parts. Par contre, non plus le départ du gouvernement n'est pas envisagé aujourd'hui. Emmanuel Macron est un ministre qui travaille dans le gouvernement, qui a un bilan très positif, qui aujourd'hui s'est vraiment impliqué sur les dossiers d'entreprises que j'ai vus avec eux, de l'économie nationale. Donc c'est un débat d'idées ce soir. C'est un débat pour donner envie. Ce n'est pas l'heure de la clarification en fait ? Si, c'est l'heure de la clarification. La clarification des idées... Clarifier, ça serait de dire aujourd'hui, je suis candidat et je pars. Qui a dit qu'il était candidat aujourd'hui, à part des candidats à la primaire ? Personne n'a dit qu'il était candidat, comme ça, à tuiti personné à la présidentielle. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche-là. La démarche d'Emmanuel, c'est de dire d'abord les idées, ensuite les hommes. Et nous sommes dans les idées. Et nous serons dans les idées pour tout l'été. Nous allons construire ce projet. Emmanuel Macron va construire un projet, et pas seulement des propositions pour la France. Un projet, ça veut dire une vision, ça veut dire une réflexion sur la France et sur le monde, et sur des propositions. A vous, quand même, du meeting, on nous dit qu'il y aurait, notamment à l'extérieur ce soir, une sorte de comité d'arrivée, qui ne serait pas plutôt favorable à Emmanuel Macron. Bon, j'entends bien que certains ne seraient pas mécontents de voir une belle réunion, à laquelle il y aura près de 3 000 personnes, à laquelle presque 6 000 personnes se sont inscrites. Avouez que réunir aujourd'hui, autour d'un ministre de gauche, le 12 juillet, 3 000 personnes dans une salle parisienne, autour de propositions d'idées, autour d'un projet, déjà c'est une réussite. Il y en a pour qui cette réussite serait quelque chose d'un peu déplaisant. Vers qui vous visez ? Je me tourne vers tous ceux qui ont été hostiles à la loi travail, vers certaines forces qui sont aujourd'hui dans le désordre, qui voudraient le faire. Et le désordre pourrait arranger quelques-uns en disant, vous voyez, c'est pareil pour Emmanuel Macron. J'espère que, même si ce soir, il y a quelques perturbateurs, ce sera une belle réunion autour de l'intelligence, de la vision et de l'esprit. On verra ça ce soir. Merci beaucoup François Patria d'avoir répondu à nos questions. A tout à l'heure Delphine. Merci beaucoup Mickaël pour cette réaction. Et on vient de le voir si Emmanuel Macron agace à gauche. Il agace également à droite. C'est le cas de certains candidats à la primaire des Républicains qui le jugent peu crédible. Bruno Le Maire était l'invité de Preuve par Troie. On l'écoute. Je ne crois pas du tout à cette confusion, à cette manière de dire, voilà, il n'y a plus de différence. La démocratie, c'est la différence. C'est des propositions qui ne sont pas les mêmes. On vient de parler de collèges, d'éducation. Vous voyez bien que les propositions sont à l'opposé de celles de Najat Valloubel-Kassem. Et c'est très bien comme ça. Je le dis sereinement. Je le dis de manière constructive. Ayons ce débat et que les électeurs tranchent. Mais si tout se vaut, plus rien ne se vaut. Donc attention à cette façon de mélanger, de brouiller les lignes et de dire qu'on va mettre avec soi à tous les progressistes, je trouve que ça ne veut absolument rien dire. C'est de la soupe. C'est de la soupe. Oui, c'est de la soupe. La politique a besoin de clarté. Il a besoin d'angle. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas lisible, qui n'est pas clair. Et à la une de l'actualité parlementaire également aujourd'hui, une nouvelle étape pour le projet controversé de stockage de déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse. Les députés ont adopté définitivement, et dans les mêmes termes qu'au Sénat, une proposition de loi qui enterrine le principe de réversibilité. Explication Mounir Soucy. Le texte voté hier ouvre la porte à un stockage des déchets nucléaires les plus radioactifs à Bure, dans la Meuse. A l'horizon 2025, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pourra recevoir dans les galeries souterraines de son site des matières toxiques sur plusieurs milliers d'années. Face aux inquiétudes, les défenseurs du projet assurent que la réversibilité est assurée. Pendant un siècle, il y aura possibilité de récupérer les déchets. Faisons déjà 100 ans. 100 ans, c'est une échéance qui est largement à la durée de vie d'un homme. Donc je crois que ça concerne 4 générations futures. Donc en 4 générations, les choses peuvent complètement évoluer. Le centre de stockage est construit à 500 mètres de profondeur, une distance trop importante pour espérer un jour extraire les déchets selon les écologistes. Le problème fondamental de la logique de Bure, on la connaît, c'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, voire moins, parce que les couches d'argile, ça bouge très très vite, on ne pourra pas récupérer les déchets. C'est-à-dire que c'est un cadeau empoisonné au sens le plus strict du terme pour les générations futures. Partout ailleurs dans le monde, ces déchets nucléaires, parce qu'ils existent, il ne s'agit pas de faire comme s'ils n'existaient pas, sont plutôt stockés en subsurface. C'est-à-dire pas très loin pour que justement, on puisse les récupérer. Le feu vert législatif n'atténue pas les critiques contre le projet. Associations et riverains restent mobilisés. Le 7 juillet dernier, la police a procédé à l'évacuation d'un bois en lisière du site de Bure occupé par des militants, dont la détermination reste intacte. Il prévoit une manifestation pour se réinstaller le 16 juillet. Dernier conseil des ministres pour David Cameron, il va céder demain sa place à la ministre de l'Intérieur, Theresa May. Elle devra s'atteler à mettre en œuvre le Brexit et la tâche s'annonce à Ardu, c'est Cécile Sigsou. Petit coup de balai au 10 Downing Street. Demain c'est elle, Theresa May, 59 ans, l'actuel ministre de l'Intérieur qui prendra les clés de la maison aux Grandes-Bretagnes et remplacera David Cameron au poste de Premier ministre. « Nous avons vraiment hâte que cette autre personne fiable prenne les rênes et nous dirige dans cette période agitée parce qu'il y a de gros problèmes économiques à l'horizon. C'est important d'avoir quelqu'un avec de réelles compétences et de la volonté à la tête du navire. » Après 6 ans, David Cameron présentera sa démission demain à la Reine à l'issue des questions du Parlement. Ce matin, il présidait son dernier conseil des ministres. Son cabinet lui a rendu hommage. « On s'en souviendra comme du Premier ministre qui a sauvé l'économie. Il a sauvé l'économie britannique en partant d'une position où l'on était au bord de la faillite à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. » Principale mission de celle que l'on surnomme déjà la Dame de Fer, mettre en œuvre le Brexit, déjà pressé avant même sa prise de fonction par Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie, à accélérer les discussions avec l'Union européenne. Voilà, et on continue notre multiplex avec Gérard Longuet, sénateur Les Républicains de la Meuse, qui est au micro de Mickaël Zamès. Gérard Longuet, on a entendu un reportage à l'instant sur notre antenne, vous savez, sur ces déchets radioactifs qu'on veut enterrer à Bure. Vous comprenez la polémique qui est en train d'être de la part notamment des riverains et des associations ? Alors, c'est une affaire, je le suis depuis 25 ans, c'est une affaire extrêmement bien connue par tous les Meusiens, et l'opinion locale accepte de jouer ce rôle qui est le stockage géologique en couche profonde, des déchets qui existent déjà et qu'il faudra de toute façon traiter. Il y a toujours eu des opposants, ils ont toujours été minoritaires, parce que l'opinion locale mesure que c'est une chance de développement pour notre département. Alors, une chance peut-être de développement, mais ces associations, elles commencent à monter, il y a même eu quelques heures la semaine dernière. Est-ce que ça peut se transformer ? Allez, prenons un exemple, Notre-Dame-des-Landes. Je ne le crois pas, parce que profondément, l'opinion locale est favorable au projet. Et favorable au projet, non pas avec enthousiasme, parce que les déchets nucléaires, c'est quelque chose de grave, de sérieux, mais l'énergie nucléaire a permis à la France d'avoir une formidable réussite industrielle, de l'électricité bon marché et indépendante des approximements extérieurs. Et nos compatriotes aux Marnais et Meusiens se rendent compte qu'en acceptant ce stockage géologique en couche profonde, ils participent au développement d'une filière nationale. Merci beaucoup. La séance a commencé. On vous laisse y retourner. Merci. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette réaction, effectivement, en direction à l'hémicycle, pour cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement. Et on se retrouve après pour toutes les réactions à l'analyse et le décryptage avec mes invités. Je vous ai donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat, Canal 13, et sur le site Internet du Sénat. J'appelle chacun à observer au cours de nos échanges le respect des uns des autres et aussi le temps. La parole est maintenant au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. France Stratégie, qui est un organisme qui dépend directement du Premier ministre, vient de rendre public un rapport dont le titre est « Dynamique et inégalité territoriale ». La synthèse de ce rapport, c'est que les inégalités entre les territoires se sont accentuées et en particulier la croissance fait défaut dans beaucoup de villes moyennes et de territoires ruraux. Ce rapport dit que le développement est dans les métropoles, mais malgré les constatations qui sont faites, la conclusion finale, si j'essaie de la rendre très synthétique, c'est qu'il faut encore développer l'investissement public dans les métropoles. Et le titre, la déclaration du responsable de cet organisme, monsieur Jean Pisani Ferry, je le cite, « Il faut miser sur la dynamique de métropolisation. On n'a pas le choix, même si elle est douloureuse pour les territoires. » Alors, ceux qui vont subir la douleur, monsieur le Premier ministre, souhaiteraient savoir si c'est votre vision, ce rapport de l'avenir de nos territoires. Répondre la parole à l'État. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Mézard, le rapport de France Stratégie auquel vous faites référence confirme des éléments que nous connaissons tous, vous qui représentez les territoires. Notre pays, comme tous les pays développés du monde, et pas seulement les pays développés, connaît un accroissement de ces aires urbaines. Les 15 métropoles françaises, puisqu'il y en a 15 aujourd'hui, concentrent 40% de la population et 55% de la masse salariale. Et la France, avec une métropole mondiale, le Grand Paris, est un réseau dynamique de 15 métropoles, dispose d'atouts majeurs pour s'insérer dans l'économie mondiale. On peut essayer de nier la mondialisation, d'expliquer qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, il y a cette réalité. Et il y a par ailleurs un fait métropolitain dans notre pays. Il est inutile de le nier. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai signé la semaine dernière, comme nous l'avons fait pour les régions, un pacte entre l'État et les 15 métropoles françaises. Et ce pacte, et là je vous donne ma vision, traduit notre volonté collective, celle de l'État, des élus locaux, de repenser notre modèle urbain, de veiller urbain, de veiller au cadre de vie, d'innover en matière de logement, d'urbanisme, de mobilité, de communication, bien évidemment. Et reconnaître le fait métropolitain, et c'est là où le débat est passionnant, ce n'est certainement pas abandonner les autres territoires. Nous n'avons pas attendu ce rapport pour nous attaquer, et c'est un défi bien sûr, aux inégalités territoriales, pour refuser, ce n'est pas un débat nouveau, vous me l'accorderez, la dualisation du territoire français. Le développement urbain ne doit pas nuire aux autres territoires. Il ne doit pas les assécher. Et au contraire, le développement des métropoles, et d'ailleurs elles y participent, c'est pour ça que nous souhaitons leur création, doit bénéficier à tout leur périmètre d'influence, aider le développement des espaces périurbains et ruraux. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé que toutes les métropoles s'engagent dans des contrats de réciprocité avec leur territoire limitrophe pour assurer la diffusion de la croissance. Et d'ailleurs, ces sujets-là, nous les retrouvons à tous les niveaux, c'est vrai, y compris pour une intercommunalité. Comment elle permet davantage de solidarité sur un territoire ? Si, M. Mézard, c'est cette réalité, j'essaie de vous répondre le plus sincèrement possible. La France, c'est d'abord une somme de territoires uniques, uniques au sens de leur force, de contraste géographique, des réalités humaines. Et cette diversité territoriale doit être prise comme un atout. L'État doit s'adapter à chacun et être présent partout. Et c'est le sens de ce que nous avons fait avec les métropoles, comme avec les régions, comme avec l'intercommunalité, comme avec les nouvelles compétences des différents territoires. Il y a un fait métropolitain, il y a des métropoles. L'enjeu, ce sont les solidarités entre ces territoires pour que personne ne se sente abandonné. Merci, M. le Président Mézard. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, je prends l'exemple du massif central, qui est de plus en plus enclavé et fragilisé. La fusion des régions, vous nous parlez de réciprocité. Croyez-vous réellement que la métropole de Lyon puisse faire quelque chose pour l'agglomération d'Auriac ? Je pourrais citer toute une série d'exemples. La fusion des régions a malheureusement été un élément négatif par rapport à la proximité. Et ce ne sont pas les maisons de services publics et de santé qui vont inverser la courbe. Aujourd'hui, et le rapport du Sénat sur la DGF et de l'Assemblée nationale le démontrent, ce sont ces territoires qui souffrent le plus des réformes actuelles. Et je crois qu'il est nécessaire d'avoir enfin, quelle que soit la sensibilité au pouvoir, une vraie politique d'aménagement du territoire. La parole est maintenant à notre collègue Aline Archimbault pour le groupe écologiste. Et pour deux minutes maximum. Merci. Ma question s'adressait à madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Madame la ministre. Le scandale Volkswagen a permis de mettre à jour la dissimulation par le constructeur automobile du taux réel d'émissions polluantes de ces véhicules diesel grâce à des dispositifs d'invalidation. Cette tromperie grave mérite une sanction à la hauteur de l'enjeu. La pollution de l'air est la troisième cause de mortalité dans notre pays, avec 48 000 morts chaque année, selon une étude publiée en juin dernier par l'agence Santé publique France. Les sanctions doivent donc être exemplaires pour amener les constructeurs à respecter les normes en vigueur. Le règlement européen 715-2007 prévoit dans son article 13, je cite, que les Etats membres établissent les dispositions sur les sanctions applicables aux infractions, parmi lesquelles figurent notamment, je cite, la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité et l'utilisation de dispositifs d'invalidation. Il indique aussi que, je cite, les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions devaient être notifiées avant le 2 janvier 2009. Or, en 2012, l'autorité de la concurrence française soulignait qu'aucun dispositif de sanctions n'avait encore été mis en place en France, hormis le retrait ou la suspension de l'homologation. A l'heure où Volkswagen va devoir payer des amendes de plusieurs milliards d'euros aux Etats-Unis, que les actions s'organisent en Allemagne, en Espagne, pour exiger des sanctions financières, rien ne semble prévu dans notre pays, pourtant l'un des plus gros consommateurs de véhicules diesel. Alors, Madame la Ministre, j'ai une question. Est-ce que la France entend enfin mettre en place des sanctions financières adéquates aux préjudices subis par les consommateurs et par les citoyens ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Madame la sénatrice Aline Archambault, à la suite de la révélation de la fraude sur la pollution des moteurs diesel de Volkswagen aux Etats-Unis, Ségolène Royal a pris et a mis en place un programme de contrôle de 100 véhicules choisis de façon aléatoire sur le marché automobile français. Rétablir la confiance des consommateurs dans l'industrie des automobiles nécessite des garanties. La Ministre a donc créé une commission indépendante qui regroupe associations, parlementaires, services des ministères de l'écologie, de l'industrie et de l'économie, l'ADEME, et des experts scientifiques pour piloter cette démarche. La commission a auditionné une douzaine de constructeurs automobiles français et étrangers. A ce jour, les tests ont été réalisés sur 86 véhicules. Le travail d'analyse des résultats est en cours. Ils portent sur les émissions d'oxyde d'azote ou de CO2. Un rapport et des recommandations seront remis d'ici la fin de ce mois, du mois de juillet. Mais d'ores et déjà, on sait deux choses. Ces essais ont montré des dépassements très préoccupants en conditions réelles de circulation, en particulier sur les oxydes d'azote, pouvant aller jusqu'à plus de dix fois la norme. Les systèmes de dépollution utilisés par de nombreux constructeurs ne fonctionnent pas de façon optimale en permanence et sont régulièrement désactivés. La pollution de l'air est un enjeu majeur de santé publique. Il est impératif que les véhicules respectent les limites réglementaires dans des conditions d'usage normales. Des décisions ont déjà été prises. Au niveau européen, dès 2017, les tests d'homologation seront réalisés en conditions réelles de circulation. La ministre a demandé que la Commission révise dès que possible la tolérance de dépassement de la norme qui a été accordée aux constructeurs jusqu'en 2019 et que les nouvelles valeurs proposées fassent l'objet d'un débat à haut niveau. Le Parlement européen a par ailleurs lancé une commission d'enquête sur les émissions. Au niveau français, les constructeurs, dont certains modèles de véhicules présentent de mauvais résultats, devront présenter rapidement des plans d'amélioration de ces véhicules. Des enquêtes ont été ouvertes en France par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des actions judiciaires sont par ailleurs en cours à l'encontre de Volkswagen. Merci. Merci. Neuf secondes, madame Marchimbaud. Merci, madame la ministre, pour cette réponse très complète. Ceci dit, je ne sais toujours pas si l'article 13 du règlement européen sera transcrit dans la loi française. Voilà. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Bosineau pour le groupe communiste, républicain et citoyen et pour deux minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. En 2015, monsieur le ministre, le gouvernement a fait le choix de céder au secteur privé la majorité du capital des aéroports de Lyon et de Nice. Le choix de privatiser des infrastructures essentielles, qui fonctionnent bien, comme en témoignent les résultats de ces deux aéroports, dont le capital est uniquement détenu par des actionnaires publics, l'État, les CCI et les collectivités territoriales, ce qui démontre au passage que le public, l'État actionnaire, peut bien faire, malgré vos dire. Nous avions alors dénoncé avec vigueur cette faute politique grave et malheureusement, nous ne nous étions pas trompés, car comme pour les autoroutes, ces privatisations en marche sont loin de répondre à l'intérêt général. Ainsi, un an après celle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le premier actionnaire chinois souhaite déjà la redistribution de 17,5 millions d'euros de réserves financières constituées par les gestionnaires historiques, faisant fi de l'effort de chacun des partenaires publics, et ayant seulement en tête de mettre la main sur le pactole. L'actionnaire privé souhaite même redistribuer aux actionnaires la totalité des bénéfices de l'aéroport. Alors que nous sommes au troisième tour d'enchère pour l'aéroport, les aéroports de Nice et de Lyon, vous persistez dans cette voie qui n'a d'autre objectif que de servir des intérêts privés au détriment du bien commun. Alors que vous aviez pris l'engagement de protéger l'intérêt des collectivités, celles et ceux qui ont voté votre loi portent une lourde responsabilité. Monsieur le ministre, allez-vous renoncer à ces privatisations, à cette politique qui brade le patrimoine de la nation et affaiblit notre économie ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bosineau. D'abord, pour vous dire qu'il ne s'agit pas, ni pour le cas de Toulouse, ni pour le cas de Nice et Lyon, de privatiser un aéroport, mais d'ouvrir le capital de la société de gestion, ce qui est profondément différent. Pourquoi ? D'abord parce que l'Etat reste propriétaire et donc concède, ce qui est radicalement différent, vous continuez à maîtriser la capacité des heures d'ouverture, vous continuez à maîtriser les conditions financières et en tant que régulateur, vous continuez à maîtriser tout ce qui relève de la politique tarifaire. C'est une différence profonde qui concerne ces trois aéroports. Cela n'a rien à voir avec une privatisation complète d'un aéroport qui, il faut-il l'ajouter ici, n'est pas délocalisable. Je tiens quand même à vous le rappeler. La deuxième chose, c'est que dans le cas de l'aéroport de Toulouse, nous étions sur un décret qui avait été pris par mon prédécesseur, que nous avons conduit à son terme et qui n'avait qu'un critère qui était le prix. Et à ce moment-là, vous vous étiez sur ces mêmes bancs, émus des conditions justement d'ouverture du capital, de la société de gestion. Et c'est justement fort de cette expérience que dans la loi croissant ces activités, je veux rendre ici hommage au travail parlementaire et tout particulièrement à ma collègue Walter qui était alors rapporteur de ce texte et qui avait travaillé sur ce point, on a rajouté des clauses, et des clauses très précises qui permettent de prendre en compte d'abord la qualité des repreneurs. Et donc on demande aux repreneurs de ces sociétés de gestion, pour la part État, d'avoir une expérience en la matière. Ce sera apporté. Ensuite, de définir un cahier des charges avec les collectivités territoriales et les autres coactionnaires, en particulier les réseaux consulaires. C'est ce que nous avons fait dans le cas de Lyon, c'est ce que nous avons fait dans le cas de Nice en début d'année. Nous avons défini un cahier des charges en plus de ce que prévoit la loi, en écoutant les collectivités territoriales. Nous avons reçu deux tours d'offres qui ont permis justement des consultations. Nous sommes dans le dernier tour d'offres avec un contrôle sur les prix qui sera celui de la CPT. Et tout cela sera mené à bien, mais dans un cadre qui est bien loin de ce que vous décrivez, monsieur le sénateur. Monsieur Bozineau, dix secondes. On se demande bien si ça ne change rien, pourquoi vous le faites ? Et en tout état de cause, ni avec la loi travail, ni avec ses privatisations, ce n'est pas pour ça que vous avez été élu. Merci la parole à notre collègue David Assouline pour le groupe Socialiste et Républicain. Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, l'euro 2016 s'est achevé. Il y a peu, mais c'était avant. Certains ont jugé bon de polémiquer. Ils doutaient de tout. De notre dispositif d'accueil et de sécurité, voire même de notre capacité à organiser un tel événement. Certains demandaient même l'annulation des fanzones. C'est vrai que dans le contexte actuel, le défi était grand et le sang-froid nécessaire. Car le risque zéro n'existe pas et certains peuvent penser que de ne plus rien faire est notre seule protection. Bien sûr, il y a eu des incidents. Mais la France et soyons-en fiers ensemble a réussi ce grand rendez-vous populaire de l'euro 2016 en résistant à cette injonction des terroristes d'abord, mais aussi de tous les haineux, nationalistes, extrémistes, violents qui prospèrent en Europe et qui ont essayé d'agir à ce moment-là. A leurs menaces, leurs violences, en restant debout, nous avons démontré clairement qu'ils ne nous empêcheront pas de vivre comme nous le souhaitons, de faire la fête, d'aller au spectacle, de nous rassembler massivement, de chanter la Marseillaise ensemble autour du sport et du football, de rassembler des millions d'Européens dans la fraternité. Dans le contexte actuel, l'enjeu de l'euro 2016 dépassait la France. C'était « Est-ce qu'une nation démocratique peut encore organiser de tels événements ? » Nous avons démontré que c'était possible. Alors, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de transmettre les remerciements à tous les bénévoles, les services publics, les maires des villes accueillantes pour la réussite de cet événement. Et nous vous demandons « Quel bilan tirez-vous de l'euro 2016 ? » La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Sénateur, David Assouline, oui, cet euro de football s'est déroulé dans des conditions de sécurité remarquables, alors que la compétition s'est tenue, le ministre de l'Intérieur le rappelait encore hier, dans un contexte de menaces terroristes sans précédent. Et les incidents regrettables qui se sont déroulés à Marseille, en marge du match Angleterre-Russie, ont été immédiatement suivis par la mise en place d'un dispositif efficace d'interdiction d'entrée des hooligans. Et je veux d'ailleurs saluer, de ce point de vue-là, les propos particulièrement responsables de la municipalité de Marseille et de son maire, Jean-Claude Godin. Cela, l'effet est escompté, mais vous verrez, il y a quelques contradictions, y compris dans vos applaudissements. Cela a permis de faire de l'euro ce que nous voulions, et vous avez eu raison de le souligner. Un événement populaire, festif, où la dimension sportive a prévalu. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Bernard Cazeneuve l'a rappelé, et il s'y est tout particulièrement impliqué. Il est le résultat d'une mobilisation exceptionnelle, exceptionnelle sans précédent. Pendant un mois, plus de 90 000 personnes ont veillé chaque jour à assurer la sécurité de cet événement sous l'autorité des préfets des départements concernés. Policiers, gendarmes, policiers municipaux, personnels de la sécurité civile, agents de sécurité privée, militaires de la force sentinelle, agents de santé, du SAMU, agents municipaux, et moi aussi, à tous ces professionnels, comme aux bénévoles, je veux leur rendre hommage, parce qu'ils ont donné une belle idée du service public, du bénévolat, et de l'implication pour la réussite de cet événement. Et je veux les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme. Et c'est grâce à eux que les spectateurs ont pu, sans crainte, assister aux matchs dans les stades ou dans les fanzones. Je tiens aussi à rendre hommage à l'action des services de renseignement, notamment par rapport aux débats qui ont lieu aujourd'hui, qui ont travaillé avant et pendant la compétition à l'identification et à l'évaluation des risques et des menaces. La justice s'est également mobilisée pour apporter une réponse pénale adaptée au contexte et le ministère de l'Intérieur a rappelé le nombre d'interpellations. Cette réussite, c'est aussi le fruit d'une coopération européenne de grande qualité entre les polices des pays participants. Une coopération aussi avec les organisateurs, avec l'UFA pour la sécurité des stades et avec les villes hautes pour la sécurité des fanzones et tous les maires ont joué évidemment un rôle essentiel. Cette association, vous le savez, a été présidée par Alain Juppé. Au total, plus de 4 millions de personnes ont fréquenté les fanzones et les 51 matchs se sont déroulés dans des stades toujours pleins. Ce travail minutieux engagé depuis plusieurs années fait de l'organisation de cet euro une réussite avant tout collective à l'image des valeurs dont a fait preuve notre équipe de France tout au long de la compétition. Et ce succès, et vous avez eu raison de le souligner, monsieur le sénateur, est un démenti cinglant, cinglant à tous ceux qui, dans les semaines précédentes à la compétition, plaidaient soit pour son annulation, réclamaient la fermeture des fanzones ou demandaient que les matchs se jouent à huis clos. quand on est patriote, on l'est du début à la fin et on soutient pleinement une compétition de ce type. Et en faisant preuve de sang-froid et d'un grand professionnalisme, la France a démontré sa capacité à organiser des événements de dimension internationale. Monsieur le président du Sénat, c'est comme ça aussi qu'on assure l'autorité de l'Etat et elle l'a été du début à la fin. Merci. La parole est maintenant à monsieur Jean-Léonce Dupont pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Union centriste. Merci monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur qui connaît pour les 10 mon attachement et ma vigilance. Le décret du 18 décembre 2013 a mis le droit du travail des sapeurs-pompiers professionnels et SPP en conformité avec la directive communautaire sur la sécurité de la santé au travail. Il maintient sur délibération des conseils d'administration la possibilité de garde de 24 heures. Or, en mai dernier, deux tribunaux administratifs, l'un dans l'ISER, l'autre dans le Calvados, ont rendu des décisions contradictoires et donc source de fragilité juridique pour les 10, ce qui justifie ma question. L'un considère que les sapeurs-pompiers professionnels ne peuvent pas faire plus de deux gardes de 24 heures par semaine, l'autre ne fixe pas de limite et renvoie au chef de service le soin d'éviter des cumuls excessifs, dommageables pour la santé et la sécurité des SPP et qui exposerait la responsabilité du SDIS. Il serait ainsi possible de dépasser le plafond légal de 48 heures hebdomadaires alors que cette limite semble d'ordre public. Le caractère spécifique du travail des SPP justifie-t-il qu'il y soit dérogé hors circonstances exceptionnelles. Ces décisions sont l'une et l'autre, susceptibles d'appel, mais avant que le Conseil d'Etat ne se prononce au final, plusieurs années peuvent s'écouler, pourtant, il y a urgence à clarifier. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, apporter une réponse claire aux questions suivantes ? Oui ou non, les SPP en garde de 24 heures peuvent-ils faire plus de deux gardes par semaine ? Si oui, la règle qui impose une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives s'applique-t-elle ? Enfin, quelle qu'elle soit, envisagez-vous d'inscrire votre analyse dans une circulaire adressée prochainement aux SDIS ? Je crois qu'elle serait appréciée de tous et je vous en remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve. Pour deux minutes. Monsieur le sénateur Jean-Léon Supon, vous appelez mon attention sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Comme vous l'avez rappelé vous-même dans votre question, le décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers a permis une mise en conformité de leur cycle de travail avec la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant notamment certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Je rappelle que cette directive vise à améliorer la sécurité, l'hygiène et la santé des travailleurs en fixant des durées maximales de travail et de plages de repos obligatoires. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, il est nécessaire d'adapter ce dispositif aux conditions spécifiques d'exercice de leur mission qui comportent notamment des périodes de garde postées. Le décret qui a été pris en application de la directive européenne a fixé, comme vous le savez, un plafond semestriel de 1128 heures qui respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre. Comme vous le savez, l'organisation des cycles horaires de travail au sein des SDIS relève de la libre administration des collectivités territoriales et donc de chaque conseil administration de SDIS dans le respect des règles européennes et nationales. Les préfets et les services centraux du ministère ont apporté aux SDIS toutes les expertises nécessaires à la déclinaison du décret de 2013 car il est vrai que les règles sont complexes et que de nombreuses questions ont pu être posées en raison de la complexité de leur application. En ce qui concerne le Calvados, le tribunal administratif de Caen a rendu une décision référée le 26 mai. A ce stade, il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, mais naturellement, dès lors que la décision sera rendue, il conviendra que les autorités légales en tirent toutes les conséquences et j'examine actuellement la possibilité d'adresser à ces dernières un texte comme vous l'avez souhaité qui leur permette d'avoir de la visibilité et de la lisibilité dans les décisions à prendre. Merci. La parole est maintenant au président Alain Milon pour le groupe Les Républicains. Levez la parole. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Les soins de suite et de réadaptation interviennent dans la rééducation d'un patient traité pour une infection médicale grave. Le bon fonctionnement de cette activité est donc essentiel pour les quelques 950 000 patients accueillis chaque année dans ses services publics et privés. Une réforme est attendue et même souhaitée par les professionnels du secteur. Son principe a d'ailleurs été voté en décembre dernier. Il s'agit d'une réforme intégrale du financement dont la mise en place nécessitera de lourdes transformations de la part des établissements de santé. Or ces établissements et plus particulièrement ceux du secteur privé s'inquiètent de sa mise en oeuvre. Il est en effet particulièrement inquiétant pour ces établissements qui reçoivent des indications changeantes d'une semaine sur l'autre de mesurer l'impact d'une telle réforme alors que celle-ci doit rentrer en vigueur en mars 2017. C'est d'ailleurs le constat que fait Olivier Véran dans son rapport d'étape de mai dernier dans lequel il a introduit des doutes sur la faisabilité d'une telle réforme. L'évolution de la tarification des établissements de santé est une nécessité et personne ne s'y oppose mais elle doit être conduite en transparence et surtout en concertation sous peine de crisper des oppositions entre le public et le privé qui n'ont pas lieu d'être voire de faire échouer la réforme elle-même. Madame la ministre ma question est donc simple qu'attendez-vous pour transmettre aux établissements concernés les éléments précis sur cette réforme afin de leur donner plus de lisibilité au risque de déstabiliser l'organisation sanitaire et de pénaliser les patients. Merci. La parole est pour vous répondre à madame Marisol Touraine ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Madame la ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Alain Millon, je veux d'abord vous dire que je suis évidemment très attentive à la situation que vous évoquez et je vais y revenir dans un instant. Cette situation je l'ai évoquée avec les établissements privés eux-mêmes à plusieurs reprises et encore récemment puisque j'ai eu l'occasion de recevoir il y a quelques semaines à peine à la fois des représentants de grands groupes d'établissements privés et les représentants de la fédération de l'hospitalisation privée. Parmi les différents sujets que nous avons à traiter, il y a effectivement celui de la mise en place de la réforme annoncée depuis maintenant assez longtemps du financement des établissements pratiquant des activités de soins de suite et de réadaptation. Des discussions sont engagées avec mes services au ministère, la direction générale de l'offre de soins pour arriver à identifier le bon dispositif de financement. J'ai eu l'occasion de dire à mes interlocuteurs que cette réforme se mettrait en place dans les délais attendus parce que cette réforme est nécessaire ne serait-ce qu'en termes d'équité entre les différents établissements publics ou privés qui réalisent de telles activités. Mais j'ai également indiqué et j'ai dit qu'il fallait que nous puissions dans les prochaines semaines apporter tous les éléments attendus par les établissements de soins de suite et de réadaptation. Mais j'ai également indiqué que je serai très attentive et que le ministère serait très attentif pour que les conditions de mise en oeuvre de cette réforme ne déstabilisent pas les établissements privés. Si pendant que la réforme se mette en place nous étions amenés à constater des dysfonctionnements dans certains établissements nous en tirerions alors les conséquences. Vous le voyez monsieur le président la prudence est de mise mais nous devons aller résolument vers la mise en place de cette réforme. Monsieur le président Milon merci madame la ministre. Oui merci monsieur le président. Madame la ministre vous conviendrez quand même que votre réponse n'est pas satisfaisante et qu'il est difficile pour les responsables de ces établissements nécessaires de pénétrer et de comprendre les idées développées par votre ministère sur la facturation possible de ces suites de soins et de réadaptation. D'autant que ces établissements ont subi depuis 2013 une baisse tarifaire cumulée déjà de 6%. Cette difficulté de pénétration met en danger de survie ces établissements privés et surtout risque de priver de soins les 350 000 malades qui jusqu'à présent bénéficiaient de ces soins. Merci monsieur le président. La parole est maintenant à monsieur Vincent Heblé pour le groupe socialiste et républicain pour deux minutes. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la culture et de la communication. à la suite des attentats de Paris en novembre dernier singulièrement des événements dramatiques survenus au Bataclan un fonds d'urgence pour le soutien aux spectacles vivants a été créé par la loi de finances rectificatives 2015 afin d'indemniser une partie des surcoûts et pertes de recettes supportées par les établissements de spectacles privés qui ont dû renforcer les mesures de sécurité alors même qu'ils faisaient face à une chute parfois drastique de leur public. Ce fonds intervient selon deux axes la compensation partielle de pertes de recettes liées à la chute de fréquentation et l'aide à la mise en sécurité des salles. Il attribue à la fois des aides financières directes qui représentent 88% de l'enveloppe globale et des avances remboursables sur une période maximale de deux ans. Le fonds n'intervient pas en matière d'investissement uniquement en fonctionnement. Lors de notre rapport de point d'étape devant la commission des finances avec mon collègue André Gatolin co-rapporteur spécial du budget de la culture nous avons diagnostiqué que le montant de 6 millions d'euros dont 3,8 millions sont issus de crédit public ne suffirait pas à répondre aux besoins du secteur pour l'année en cours. Ce fonds d'urgence devrait être environ doublé avant la fin de la présente année afin de faire face aux difficultés notamment des secteurs des festivals du cirque et des cabarets. Au-delà du niveau de crédit la question de sa pérennité est également posée puisque la loi prévoit qu'il puisse fonctionner jusqu'en 2018. L'utilité de ce dispositif n'étant plus à démontrer tant il a permis de soutenir les salles de spectacle à Paris mais également en province ainsi dans la période des festivités culturelles estivales qui s'ouvrent devant nous partout dans nos régions pouvez-nous nous indiquer madame la ministre vos intentions concernant l'avenir de ce fonds d'urgence ? Pour vous répondre la parole est à madame la ministre de la culture et de la communication madame Audrey Azoulay vous avez la parole Merci monsieur le président monsieur le sénateur cher Vincent Hublé vous avez raison d'attirer notre attention sur ce point important alors que s'ouvre et s'est ouverte la saison des festivals en France saison dont nous pouvons être très fiers car nulle part ailleurs nous avons cette vitalité artistique cette diversité sur l'ensemble du territoire je tiens à le dire parce que ce n'est pas qu'un sujet francilien vous l'avez dit après les attentats de novembre 2015 après le Bataclan un fonds un premier fonds a été créé il a été créé par l'état le ministère de la culture et de la communication mais aussi abondé par les acteurs de la filière et par la ville de Paris et géré par le centre national de la chanson des variétés et du jazz le CNV pour pallier la baisse de fréquentation et aussi pour contribuer à financer des mesures de sécurité qui sont indispensables pour accueillir le public dans de bonnes conditions mi-juin 330 manifestations avaient été soutenues pour environ 7 millions d'euros mais vous avez raison début juin c'est un montant qui était insuffisant face à la demande des festivals qui arrivaient et qui se déploient sur tout l'été et c'est pour ça que j'ai annoncé un abondement de ce fonds pour un montant supplémentaire de 7 millions d'euros permettant donc de doubler les moyens de ce fonds et de donner les moyens au festival d'accueillir leur public dans la sécurité les aides qui ont été attribuées portent sur une diversité d'esthétique vous avez cité les cirques les cabarets musique actuelle le théâtre et je voudrais insister aussi sur la diversité géographique tout le pays a été aidé et il va l'être encore plus quand les dossiers des festivals vont arriver par ailleurs nous avons décidé avec Bernard Cazeneuve de renforcer la sécurité et les moyens mis en place aussi par le ministère de l'intérieur et un préfet a été désigné une mission spécifique à Hubert Wegel pour la sécurité des manifestations culturelles voilà donc le gouvernement met tout en oeuvre pour que la création puisse s'épanouir en France merci merci la parole est maintenant à notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse au secrétaire d'état au transport à la mer et à la pêche les transports publics constituent une cible privilégiée nous le savons tous particulièrement depuis l'attentat déjoué la tentative d'attentat du Thalys du 21 août dernier qui a été miraculeusement déjoué par des passagers face à ce risque terroriste qui n'a jamais été aussi fort le Parlement a adopté une proposition de loi spécifique visant notamment à renforcer la sécurité dans les gares et sur le réseau ferroviaire ce texte amélioré par le Sénat prévoyait dans sa version définitive de donner plus de moyens juridiques et matériels aux services de sécurité des transports publics j'ajoute que ce texte a pu être examiné et adopté au terme d'un parcours législatif très rapide grâce à l'accord et au rapprochement des deux chambres il a été promulgué le 22 mars dernier or quatre mois après les différentes mesures d'application sont restées lettre morte c'est donc le statu quo en particulier pour le décret visant à réaliser un contrôle des candidats aux postes sensibles en lien avec la sécurité notamment au sein de la RATP et de la SNCF ou encore le décret visant à leur donner la possibilité nouvelle de procéder à des inspections visuelles ou à des fouilles de bagages qui n'ont toujours pas été pris de même le décret d'application donnant la possibilité à ces 4000 agents d'être dispensés du port de tenue c'est-à-dire en fait du droit de circuler dans les rames ou locomotives ou sur les quais en civil qui fait toujours défaut vous comprendrez monsieur le ministre que cela de quoi étonner c'est pourquoi je souhaiterais que vous nous donniez et nous indiquiez les raisons de ce retard constaté dans les publications des décrets d'application pour vous répondre à la parole de monsieur Alain Vidalis secrétaire d'Etat en charge des transports monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur François Bonhomme vous évoquez l'application de la loi sur la sécurité dans les transports dont vous étiez le rapporteur devant le Sénat ce texte a été promulgué le 22 mars dernier il faut distinguer naturellement les dispositions d'application immédiate de celles nécessitant des décrets d'application beaucoup de mesures importantes sont d'application immédiate je le rappelle vous ne l'avez pas fait les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent depuis le 22 mars procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages il n'y a pas besoin de texte d'application dans le cadre des réquisitions judiciaires les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles d'identité mais également à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille dans les véhicules et les emprises immobilières des transports publics pas besoin de décret d'application les policiers municipaux et ça va intéresser beaucoup les policiers municipaux peuvent constater par procès-verbaux les infractions à la police du transport comme je reçois beaucoup de courriers de maires qui me demandent le décret d'application je précise ici clairement au nom du gouvernement aucune disposition d'application n'est nécessaire pour le maire sur le territoire de sa commune cette disposition est d'application immédiate je pense que cette information était attendue concernant les mesures qui nécessitent des textes d'application le décret d'application relative aux palpations de sécurité ou encore à la dispense de tenue que vous avez évoqué est actuellement examiné vous conviendrez que le gouvernement n'a pas de mesures il est devant le conseil d'état dès que le texte existe le gouvernement a fini son travail nous attendons la réponse la même chose en ce qui concerne le contenu et la formation des agents de la SUSE même chose en ce qui concerne l'exploitation des services de transport des données d'information vous savez que c'était un débat que nous avons eu la même chose nous attendons la réponse de la CNIL en ce qui concerne le port de la tenue je crois que ces mesures doivent être rappelées cette loi a été importante et le gouvernement est très attaché à ce qu'elle soit mise en oeuvre le plus rapidement possible Monsieur le ministre j'entends ce que vous me dites mais je ne peux pas m'empêcher de penser que vous esquissez quelques contorsionnements car les mesures qui restent à prendre par décret sont excessivement importantes et il ne faudrait pas dans le contexte que nous connaissons que l'arbre de la bonne organisation de l'euro cache la forêt du risque terroriste qui demeure omniprésent et permanent Merci La parole est à notre collègue Agnès Canaillé pour le groupe Les Républicains Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'éducation nationale Madame la ministre vous vous êtes félicité encore ce matin des bons résultats du bac 2016 88,5% des candidats ont été reçus Vous vous en attribuez le mérite un chiffre qui démontrerait la réussite de votre politique quand bien même votre objectif de 80% d'une classe d'âge n'est pas atteint Ces statistiques que vous qualifiez de progrès semblent pourtant totalement décalées par rapport à la 25ème place de la France au classement PISA Ces statistiques valorisées chaque année par le ministère ne prennent évidemment pas en compte les 20% de jeunes de 17 ans incapables de déchiffrer un programme de cinéma pendant les journées de défense et de citoyenneté Elles ne prennent évidemment pas en compte les 120 000 décrocheurs annuels Comment expliquez-vous la contradiction entre ce que vous appelez les bons résultats du bac et le recul de la France dans les classements internationaux d'évaluation des connaissances des élèves Ce recul de la France en matière d'apprentissage n'est-il pas la principale raison de la panne généralisée de l'ascenseur social ? Merci Pour vous répondre la parole est Madame la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur Madame Najat Vallaud-Belkacem Madame la ministre Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les sénateurs Madame la sénatrice Canaillet Alors je pense que d'abord il y a un effort de pédagogie à faire Lorsqu'un classement PISA est publié il porte sur le niveau scolaire des enfants de 15 ans donc qui ont suivi une scolarité durant les années précédentes Par définition si la France se retrouve à la 25ème place aujourd'hui des pays de l'OCDE c'est malheureusement le triste résultat de votre politique d'austérité éducative pendant 10 ans Pardon pardon mais c'est la triste réalité Revenons-en maintenant à votre question plus générale Madame la sénatrice j'ai envie de vous dire en fait que les fondamentaux d'une politique éducative sont assez simples Je ne vais pas y aller par quatre chemins Ces fondamentaux c'est qu'il faut des professeurs dans les salles de classe alors nous en avons créé 60 000 sur ce quinquennat là où vous en aviez détruit 80 000 Ces fondamentaux c'est qu'il faut de bons professeurs qui aient de l'autorité sur leurs élèves alors nous avons rétabli une formation initiale des enseignants et nous les avons revalorisés dans leur rémunération Ces fondamentaux c'est qu'il faut des professeurs sur tous les terrains et en particulier là où ils avaient été particulièrement absents dans ces dernières années c'est à dire dans les territoires ruraux et dans les quartiers populaires alors nous les avons recréés Madame la sénatrice en conclusion en conclusion parce que c'est un mot que sur cette partie de l'hémicycle on aime bien utiliser la droite considère que le mérite finalement c'est d'être née au bon endroit pour la gauche pour nous pour ce gouvernement le mérite c'est d'apprendre c'est de travailler c'est de réussir quel que soit son milieu social d'origine et nous nous en donnons les moyens s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Madame Canaillet Madame la ministre c'est l'école de la République fondée sur le mérite et sur le travail qui a été le facteur principal du renouvellement des élites votre réponse prouve que votre politique est avant tout basée sur la quantité la quantité des enseignants notamment et non pas sur la qualité des apprentissages ce n'est pas en rendant le bac accessible à tous par une réduction des épreuves en offrant le bac au plus grand nombre que leur garantira la réussite de leurs études supérieures le mérite l'évaluation la notation ne doivent pas être suspect il y a urgence à redonner un sens à la notion d'éducation nationale Merci La parole est à notre collègue Jean-Jacques Rieul pour le groupe socialiste et républicain Merci monsieur le président ma question s'adresse à madame la ministre de la culture et de la communication depuis presque 15 ans le conflit sur le statut des intermittents de spectacle fragilise les artistes et les techniciens il crée des tensions qui nuisent à l'appréciation qu'ont nos concitoyens de l'offre culturelle l'accord du 28 avril plus solidaire et adapté à la précarité de l'emploi dans le milieu du spectacle peut être considéré comme historique pour la vitalité et la richesse culturelle de notre pays il est le fruit d'une méthode et d'une confiance voulue par votre gouvernement monsieur le premier ministre donner la primeur au dialogue social partout où cela est possible cette confiance a été reçue positivement par les partenaires sociaux du spectacle en effet depuis 2003 les intermittents devaient effectuer leurs 507 heures en 10 mois pour les techniciens et 10 mois et demi pour les artistes par cet accord les intermittents qu'ils soient artistes ou techniciens devront réaliser les 507 heures en 12 mois cet acquis est essentiel il était attendu il reste bien naturellement des questions que se posent les femmes et les hommes du spectacle pouvez-vous nous faire le point madame la ministre sur le calendrier et la méthode qui a prévalu la conclusion de cet accord vous le savez les attentes sont nombreuses pouvez-vous nous préciser comment l'état continuera de soutenir notre tissu culturel divers, riche et créatif quelles sont les garanties sur la pérennité du statut issu de l'accord du 28 avril et enfin les congés spectacles intermittents sont-ils concernés par l'accord du 28 avril bien pour vous répondre la parole est à madame Azoulay ministre de la culture et de la communication madame la ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Fillel merci de me donner l'occasion de rappeler combien l'accord qui vient d'être signé et qui va entrer en vigueur sur l'intermittence du spectacle est un accord historique cet accord n'est pas un hasard vous l'avez dit c'est le fruit d'une méthode cette méthode qui a été permise par une loi de 2015 parce que pour la première fois ce sont les partenaires sociaux du spectacle qui ont négocié auparavant ils faisaient des propositions mais ils n'étaient pas à la table de négociation et il y a eu des accords qui ont échoué et qui n'ont pas permis de traiter durablement ces questions qui étaient restées en déshérence depuis plus de 10 ans on retiendra de cet accord quelques mesures vous me demandez de les citer le retour aux 507 heures de travail à effectuer sur 12 mois et non plus 10 mois ou 10 mois et demi une meilleure prise en compte des heures de travail des intermittents pour l'éducation artistique et culturelle et de notre côté l'augmentation des cotisations des employeurs et la fin puisque vous le citez la fin de la possibilité de cumuler l'indemnité chômage et le congé spectacle donc il y a à la fois des droits nouveaux mais aussi des mesures d'économie des mesures d'économie substantielles qui vont contribuer justement à la pérennité de cet accord le 30 mai le niveau interprofessionnel a pourtant posé un certain nombre de questions car le niveau d'économie qui a été évalué entre 84 et 93 millions d'euros était jugé insuffisant par rapport aux 105 millions d'économies demandées au secteur nous y avons répondu avec Myriam El Khomri et nous avons également décidé de prendre en charge deux mesures qui relevaient de la solidarité nationale afin de permettre de passer de ces 93 millions aux 105 millions d'économies par ailleurs le gouvernement a repris la main pour garantir les droits des demandeurs d'emploi en prolongeant par décret la convention générale d'assurance chômage vous le savez et en préparant un décret spécifique pour l'entrée en vigueur des annexes 8 et 10 telles que négociées en avril ce décret est actuellement aujourd'hui même au conseil d'état il sera donc dans les temps pour entrer en vigueur le 1er août et parallèlement nous travaillons à ce fonds d'emploi doté de 90 millions d'euros pour l'emploi durable dans le secteur et dont les crédits seront inscrits au PLF 2017 Merci monsieur Fillon Nous en avons terminé avec les questions d'actualité Les prochaines auront lieu le jeudi 29 septembre J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire qui s'est réunie sur le projet de loi de règlement du budget Voilà pour cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement de la session parlementaire extraordinaire que vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat Une séance marquée par l'intervention du Premier ministre Manuel Valls qui a fait le bilan de l'euro de football mais aussi par les questions qui concernent l'éducation nationale Alors pour un premier point sur cette séance on retrouve tout de suite Tam Tranui en direct de l'hémicycle C'est à vous Tam Oui on ne s'y attendait pas forcément mais l'un des temps forts de ces questions d'actualité c'était l'échange sur l'école entre la sénatrice Les Républicains Agnès Canaillé et la ministre de l'éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem La sénatrice Les Républicains a fait valoir les mauvais résultats de la France au classement PISA a rappelé les 120 000 décrocheurs scolaires annuels pour dire l'échec de la politique du gouvernement en la matière et face à elle il y a eu la réponse de la ministre de l'éducation nationale qui a tout rejeté sur la politique d'austérité qui avait été menée dans le quinquennat précédent et qui a dit que la gauche elle au pouvoir avait permis l'embauche de 60 000 postes de professeurs supplémentaires qu'elle avait tout misé sur la formation initiale des enseignants qu'également elle avait mis l'accent sur les territoires ruraux et sur les quartiers populaires tout ça sous les huées de la droite et notamment des sénateurs qui ont également frappé sur les tables bref la droite très dissipée lors de ces dernières questions d'actualité avant les vacances parlementaires vous l'avez dit également l'autre temps fort c'était l'échange entre le sénateur socialiste David Assouline et Manuel Valls sur l'euro 2016 un moment d'autocongratulation lors duquel l'un et l'autre se sont réjoués de la réussite de l'euro malgré le risque terroriste ils ont fait valoir le sang-froid des pouvoirs publics et ont surtout taclé la droite qui voulait bien certains voulaient l'annulation de l'euro d'autres voulaient la suppression des fanzones et bien Manuel Valls a estimé que c'était un démenti cinglant à la droite merci beaucoup Tam pour cette analyse on continue notre multiplex avec Michael Zames qui nous attend en direct de la salle des conférences avec le président du groupe Les Républicains ici au Sénat le sénateur Bruno Retailleau absolument Bruno Retailleau deux petites questions très rapides à l'instant Manuel Valls avant d'arriver aux questions d'actu ici au Sénat a dit à propos d'Emmanuel Macron qui tient un meeting ce soir il est temps que tout cela s'arrête j'imagine que c'est aussi votre avis pas pour les mêmes raisons mais je laisse la gauche divisée entre elles-mêmes je pense que la France connaît suffisamment de difficultés pour que le gouvernement reste mobilisé sur l'essentiel pour le reste jamais on a vu effectivement une telle cacophonie au sein du gouvernement mais ce n'est pas depuis ces jours-ci ce n'est pas depuis Emmanuel Macron j'observe que c'est depuis que François Hollande a été élu président de la République vous attendez quelque chose du 14 juillet de François Hollande dans sa prise de parole traditionnelle ? non parce qu'il va nous dire sans doute que tout est au mieux dans le meilleur des mondes ce que j'attends moi surtout c'est le symbole c'est-à-dire que la nation la communauté nationale puisse communier avec l'armée française pour que nous soutenions nos soldats où qu'ils soient parce qu'ils nous protègent notamment de l'état et de sa vie merci beaucoup d'avoir témoigné en direct on va demander à Stéphane Le Foll monsieur le ministre de l'agriculture s'il vous plaît tout à l'heure sur notre antenne ça va être diffusé aux alentours de 18h Bruno Le Maire a dit à propos de votre directeur de cabinet qui est pressenti pour prendre la tête de l'INRA que c'était une faute de la République il nous demande à François Hollande de renoncer à cette nomination oh là là monsieur Le Maire a des tendances à faire des déclarations qui doivent dépasser à mon avis les propos qu'ils pensent tenir parce que de quoi s'agit-il il y a une procédure avec la loi Fioraso qui a modifié complètement les procédures qui fait qu'on est obligé et c'est normal de passer par un comité d'experts et qu'ensuite chaque commission du Parlement va statuer et voter en plus on a rajouté un point qui me paraît tout à fait légitime c'est que le rapport des experts a été envoyé à chaque président de commission donc la procédure est totalement transparente le deuxième point je voudrais rappeler il y a un directeur de cabinet de Bruno Le Maire qui a été et c'était tout à fait logique aussi et d'autres avant monsieur Le Maire qui ont été à la tête d'instituts de recherche technique ou à l'ONF je pense en particulier au directeur de cabinet de Bruno Le Maire et moi je n'ai jamais mis en cause mais alors jamais je n'ai regardé qu'une chose la compétence la capacité qu'ils avaient à gérer les institutions auxquelles ils avaient accédé et j'ai même renommé à la tête de l'IRSTEA l'ancien directeur de cabinet de la ministre Bruno Le Maire parle de honte à la République oui mais écoutez monsieur Le Maire est en campagne de primaire donc je crois que maintenant on va avoir droit comme monsieur Baroin qui disait que la France était devenue la Corée du Nord enfin je veux dire tout ça est tellement comment dire déraisonnable que je ne vais pas rentrer dans des débats pour ni commenter ni ni contredire un autre débat de son renouveau politique il ne prend pas le bon chemin ce soir il y a quand même un ministre aussi qui prend un autre chemin peut-être c'est Emmanuel Macron qui tient un meeting à l'instant avant d'arriver ici aux questions d'actualité Emmanuel Valls a dit il est temps que tout cela s'arrête bon d'abord je ne sais pas ce que dira Emmanuel Macron ce soir donc je ne vais pas anticiper sur son discours mais ce que je pense aujourd'hui c'est qu'il faut qu'on soit tous conscients que on a d'abord une responsabilité devant les français devant la France et qu'on n'est pas simplement dans un débat qui peut être un débat organisé en notre sein ou au sein du gouvernement je suis parfaitement conscient qu'il y a des choses à dire que chacun peut avoir des opinions des réflexions des lignes politiques elles ont toujours existé mais je pense qu'aujourd'hui on a une cohérence à affirmer et une force à donner à nos concitoyens donc il est temps que tout cela s'arrête je pense qu'il faut que oui chacun prenne bien la mesure qu'on a besoin je l'ai dit de rassemblement le principe de base il est suivant dans la situation politique dans laquelle nous sommes on a trois blocs à peu près on a un bloc Front National qui va dépasser allez aujourd'hui les 20 23 24 25% un bloc de droite qui à mon avis sera autour de 20% puis le troisième c'est quoi c'est toute une disparité une sisi parité générale où tout le monde discute et s'envoie des petites phrases et bien le résultat de tout ça c'est très simple c'est que la gauche dans son ensemble et dans sa diversité risque de ne pas être au deuxième tour d'une élection présidentielle c'est déjà arrivé en 2002 je le rappelle donc moi j'appelle tout le monde à un peu de responsabilité merci beaucoup Stéphane Le Foll porte-parole du gouvernement à tout à l'heure Delphine merci beaucoup Michael on continue l'analyser le débat sur ce plateau avec mes invités Frédéric Espagnac bonsoir sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques merci d'être avec nous face à vous Vincent Capot Canella bonjour vous êtes sénateur UDUC de la Seine-Saint-Denis merci à tous les deux d'être présents on va avec vous bien parler de cette actualité on commence par Emmanuel Macron puisqu'on vient d'en parler avec Stéphane Le Foll Frédéric Espagnac on l'a dit le ministre de l'économie qui tient son premier grand meeting ce soir à la mutualité est-ce que vous attendez de lui qu'il clarifie sa position vis-à-vis de l'Elysée de François Hollande notamment écoutez je ne sais pas je crois que c'est surtout un match là qui s'installe dans les colonnes des médias excusez-moi je crois que Emmanuel Macron fait un meeting ok il fait des propositions son rôle c'est d'aller défendre je crois le bilan du gouvernement aussi et donc je crois qu'il va y contribuer ce soir je pense le sire déjà au sein du gouvernement je crois qu'il est il a son rôle aussi dans le gouvernement et puis on est en 2016 alors 2017 c'est dans un an que chacun revienne il est encore resté dans le gouvernement quand on entend Emmanuel Valls qui dit il est temps que tout cela c'est en tout cas moi aujourd'hui Emmanuel Macron vous l'avez vu vient de répondre aux questions au gouvernement donc il est ministre de l'économie il était encore samedi dernier chez moi dans le cadre du Tour de France on a fait un petit déjeuner avec tous les parlementaires où on a vu point par point toutes les problématiques que nous avons localement voilà ça c'est son rôle c'est son travail c'est ce qu'on fait avec lui au quotidien donc je l'ai souvent dit d'ailleurs moi je ne suis pas inquiète sur la fidélité d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François Hollande alors votre réaction vous Vincent Capocanala est-ce que c'est plutôt un défi vis-à-vis du chef de l'État ce meeting d'Emmanuel Macron Frédéric Espagnac ne doute pas de sa fidélité ce que j'observe en tout cas c'est qu'il est sous surveillance et qu'il n'y a aucune indulgence à son égard et que M. Macron a eu le courage de faire valoir un point de vue qui était différent sur les sujets économiques sur les sujets d'adaptation à la mondialisation sur les sujets un nombre de boules puantes il y a eu des manœuvres qu'il a eu à subir donc visiblement le climat n'est pas au beau fixe dans le gouvernement et puis lui en particulier il est ciblé et je crois que certains ont bénéficié d'une forme d'indulgence pas lui bien évidemment alors j'ai entendu la déclaration du Premier ministre il faudrait voir quelle suite est donnée il y a une stratégie d'attention je pense qu'une partie du gouvernement a envie qu'Emmanuel Macron sorte ou a envie de le sortir ça ça paraît clair on est un peu loin quand même du quotidien des Français il faut l'avouer pourtant ça donne une image aussi de cacophonie peut-être aux Français ce meeting d'Emmanuel Macron à la fois son mouvement sa nouvelle offre politique qu'il veut présenter ce soir il fait des propositions encore une fois moi je pense que j'ai envie de revenir à ce que dit mon collègue c'est le quotidien des Français on vient de passer un week-end qui a été important ça a été souligné par David Assouline tout à l'heure sur les questions de sécurité qui ont aussi permis tout simplement que cette taureau se passe bien que les Français se retrouvent et je crois que c'était un moment important on l'a vu on l'a senti je crois que derrière cette équipe de France qui je crois nous a aussi je crois permis les uns et les autres de se rassembler de se retrouver je crois que l'état de choc des attentats nous a permis aussi de retrouver dans cette ferveur un peu de bonheur et je crois que c'est aussi ça montrer au terrorisme que la France continue à vivre qu'elle est debout et que quoi qu'il se passe elle est capable de faire face c'est aussi rendre hommage juste excusez-moi juste ceci quand même à tous les bénévoles comme l'a dit David Assouline aux gendarmes aux services de police aux militaires et à Bernard Cazeneuve pour tout ce qui s'est passé puisqu'on a eu quand même des conditions de sécurité au maximum voilà c'est aussi un signe pour les prochains événements et puis je crois surtout c'est le quotidien des français revenons à ça on est là pour ça on va y revenir dans un instant Frédéric Espagnac et Vincent Capucanella avec vous mais tout de suite on retourne salle des conférences vous le savez c'est le principe de cette émission pour une réaction avec vous Mickaël avec l'ancien premier ministre et président de la commission des affaires étrangères ici au Sénat Jean-Pierre Raffarin Jean-Pierre Raffarin est-ce que vous attendez quelque chose du discours du président de la République le 14 juillet vous savez que vous êtes très attaché évidemment aux questions de défense on attend toujours quelque chose du président de la République et là notamment avec la crise européenne on attend une vision européenne on attend que la France le jour de sa fête nationale dise comment elle fait vivre son espoir national avec une stratégie européenne quel sera le nouveau projet européen après le Brexit que la France va défendre où en sommes-nous de l'accord avec les Allemands sur une vision d'avenir de l'Europe nous attendons que le président de la République nous donne une vision ce qui manque aujourd'hui à la France c'est un cap une direction une perspective Jean-Pierre Raffarin approche donc du 14 juillet évidemment il est toujours question de défense chaque candidat au primaire lance un petit peu leur programme c'était le cas de Bruno Le Maire hier d'Alain Juppé aujourd'hui l'invise 2% du budget national Alain Juppé dit il faut être réaliste par rapport à ce budget qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Je pense qu'Alain Juppé est également comme un grand nombre de responsables qui connaissent bien le dossier sur une trajectoire des 2% c'est notre engagement au sein de l'OTAN c'est donc quelque chose qui est acquis reste à savoir quel est le périmètre de ces 2% et quel sera le calendrier ce qui est clair c'est que dans le programme d'Alain Juppé il y a non seulement un soutien à nos forces armées on ne peut pas désarmer alors que le monde se réarme d'une part d'autre part il faut appuyer l'effort de nos militaires car ils méritent la confiance du pays et doivent connaître des conditions de travail qui sont améliorées qui doivent être améliorées et enfin on a des investissements très stratégiques à lancer et à poursuivre et donc de ce point de vue là l'ensemble du projet d'Alain Juppé me paraît fort et cohérent On verra ça avec la confrontation des autres programmes et d'une dernière question parce que c'était le débat à l'instant Emmanuel Macron ce soir qui tient son meeting ça peut encore tenir ? Écoutez il est heureux que des personnalités politiques puissent s'exprimer mais je ne vois pas tellement comment est-ce qu'on peut durablement être dans un gouvernement et communiquer contre le gouvernement donc il y a un moment où il va falloir choisir peut-être que le moment va venir Vous étiez Premier ministre vous n'auriez pas accepté cela ? Je pense que ni moi ni le Président Chirac n'aurait accepté qu'on puisse être dehors et dedans et donc qu'il y ait une clarification le moment venu sera peut-être utile pour le moment il est clair que M. Macron qui a un profil intéressant qui dit des choses intéressantes devra choisir entre son message et son action Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'avoir été venu en direct sur l'antenne de Public Sénat Merci beaucoup Vincent Capocanelas on vient d'entendre Jean-Pierre Raffarin sur Emmanuel Macron personnalité intéressante il pourrait incarner des valeurs également centristes selon vous ? Emmanuel Macron est sans doute le ministre qui est le plus compatible avec ce que nous portons à l'UDI dans le gouvernement et il faudra qu'il choisisse on ne peut pas être à l'intérieur et être sur une ligne qui est vraiment différente de celle du Président dans la République au moins il a le mérite de la clarté et je pense qu'il fait partie des hommes de bonne volonté qui portent un message de modernisation qui est un message courageux pour autant étant dans le gouvernement il est solidaire de ce qui a été fait et on constate bien qu'il n'a pas choisi aujourd'hui donc il faut qu'il choisisse et qu'il porte une voix indépendante dans ce cas là des choses peuvent être possibles un jour ce n'est pas le cas aujourd'hui et puis surtout je crois que la politique a besoin qu'on s'engage qu'on s'engage sur des choix clairs et c'est ce qu'on peut attendre voilà et nous nous souhaitons que le débat soit clarifié pour la présidentielle il y a des enjeux de modernisation du pays il y a des enjeux d'adaptation il faut les porter avec vérité vis-à-vis des français Emmanuel Macron a ce mérite là de le faire mais il faudrait que dans l'action il aille plus loin et qu'il soit clairement hors de cette majorité là Frédéric Espagnac une dernière question sur Emmanuel Macron puisqu'on entend bien peut-être cet appel du pied de Vincent Capucanelas au ministre de l'économie il faudrait peut-être qu'il quitte le gouvernement justement pour clarifier vous nous disiez ne pas douter de sa fidélité non et en l'occurrence j'approuve quand mon collègue dit en l'occurrence qu'Emmanuel Macron a des idées intéressantes je crois qu'il l'a prouvé je crois aussi qu'il a essayé en tout cas de le mettre à pratique et donc sur bilan et le bilan aussi du gouvernement je redis le bilan de Emmanuel Macron est celui du gouvernement et donc du président de la République de ce point de vue là je n'ai pas le sentiment qu'à ce jour il ait décidé de partir parce qu'il ne pouvait pas mener la politique en tout cas qu'il proposait sinon je pense qu'il aurait déjà tiré ses leçons donc à ce jour je crois qu'on peut se retrouver la preuve puisque à certains moments des idées centristes viennent aussi abonder des idées socialistes comme ça a pu être le cas chez nous aussi voilà actuellement encore une fois je crois que le temps est aux idées mais le temps est aussi à l'action toujours l'élection c'est 2017 on a évoqué un ticket possible entre François Hollande et Emmanuel Macron oui bien sûr c'est une hypothèse ou quelque chose que vous souhaitez que vous soutenez Emmanuel Macron ça a été dit par mon collègue je veux dire c'est un élément brillant de ce gouvernement et tout élément brillant aujourd'hui a sa place à gauche Emmanuel Macron il a aujourd'hui une chose qui est précieuse que ça soit à droite ou à gauche il y a peu de gens qui incarnent l'espoir il incarne l'espoir pour la jeunesse il incarne un renouveau à la fois dans la politique sans doute mais surtout dans les perspectives voilà le rêve français il est porté par François Hollande il est aussi incarné par Emmanuel Macron et je crois de ce point de vue là c'est un bon binôme allez on va parler maintenant de la sécurité de l'euro aussi puisque c'était une des questions lors de cette dernière séance de questions d'actu écoutez la réponse de Emmanuel Valls qui a défendu le bilan et l'action du gouvernement et qui a rappelé aussi à la droite ce que c'était que d'être patriote on l'écoute au total plus de 4 millions de personnes ont fréquenté les fanzones et les 51 matchs sont déroulés dans des stades toujours pleins ce travail minutieux engagé depuis plusieurs années fait de l'organisation de cet euro une réussite avant tout collective à l'image des valeurs dont a fait preuve notre équipe de France tout au long de la compétition et ce succès et vous avez raison de le souligner monsieur le sénateur est un démenti cinglant cinglant à tous ceux qui dans les semaines précédant la compétition plaidaient soit pour son annulation réclamaient la fermeture des fanzones ou demandaient que les matchs se jouent à huis clos quand on est patriote on l'est du début à la fin et on soutient pleinement et on soutient pleinement une compétition de ce type et en faisant preuve de sang-froid et d'un grand professionnalisme la France a démontré sa capacité à organiser des événements de dimension internationale monsieur le président du sénat c'est comme ça aussi qu'on assure l'autorité de l'état elle l'a été du début à la fin Vincent Capocanella il a raison et Emmanuel Valls de dire que l'autorité de l'état était présente pendant tous 7 euros d'abord je n'ai pas compris la chute de la réponse du Premier ministre parce qu'il est venu sur un thème polémique en accusant l'opposition quasiment de ne pas être patriote ça n'a aucun sens c'est stupide c'est rompé le consensus on n'a pas mégoté notre soutien on a toujours été présent parce qu'il fallait voter des textes pour assurer la sécurité il y a eu un débat sur les fanzones qui n'était pas un débat illégitime enfin grosso modo l'opposition a dit que si ça se passait mal il faudrait en tirer des conséquences et puis on a été tous responsables donc j'ai regretté que Manuel Valls choisisse la polémique je crois que ce n'était pas le moment c'est le succès en termes de sécurité des forces de l'ordre du ministre de l'Intérieur du gouvernement c'est vrai mais l'opposition parlementaire a aussi joué son rôle là-dessus donc voilà ce n'était pas de saison c'est un mot de trop je crois que c'est tout à fait regrettable de partir sur ce genre de polémique ensuite les choses ont mal commencé le gouvernement s'est repris tant mieux mais je crois que l'opposition a été aussi dans son rôle parfois de rappeler que l'autorité de l'Etat ça s'incarne et on ne l'a pas vu au début on l'a vu certes à l'arrivée mais il y a d'autres sujets qui montrent quand même que les questions d'autorité se posent et chacun de nos concitoyens le voit bien aujourd'hui quels exemples ? on a vu encore que la situation de Notre-Dame-des-Landes n'est pas claire on a bien vu que dans les questions de manifestation quand même on a un peu tourné en ridicule à un moment donné voilà donc ce sont des réalités bon voilà le Premier ministre aime bien incarner l'autorité il faut qu'il incarne pas simplement dans le verbe mais aussi dans les actes et parfois le verbe va plus loin que les actes il est allé trop loin tout à l'heure d'ailleurs Frédéric Espagnac on sait qu'il y aura l'intervention présidentielle du 14 juillet il faut réaffirmer l'autorité à la tête de l'Etat selon vous ? vous savez je crois que les Français ne sont pas dupes de tout ça je crois que le côté toujours l'autorité l'autorité enfin je veux dire l'Etat il est incarné aujourd'hui par un président de la République qui a été irréprochable à tous les moments charnière et en tout cas on va dire de crise que nous avons vécu depuis ces 4 ans qui ont été sans doute indéniablement pas ceux qu'on attendait ou en tout cas ceux qu'on pouvait imaginer de ce point de vue là alors qu'il faille tourner à l'autoritarisme ou tourner à différentes façons d'autorité je suis assez d'accord avec Vincent peut-être sur la fin ou la chute du Premier ministre mais sur le fond je crois qu'on peut tous avoir des postures électoralistes à un an d'une élection présidentielle moi je vais vous dire juste une chose c'est qu'à force que les uns et les autres à droite comme à gauche on parle d'autorité non incarnée je veux dire on affaiblit globalement tous l'état or nous sommes des parlementaires responsables la France aujourd'hui est gouvernée elle est gérée aujourd'hui on a un président de la république qui s'exprimera le 14 juillet donc je n'ai aucun doute en tout cas de ce point de vue là et puis là encore peut-être tout simplement rendre hommage aux hommes en tout cas qui aussi incarnent l'autorité sur le terrain donc encore une fois nos policiers nos gendarmes nos militaires tels que monsieur Raffarin l'a dit nous avons aujourd'hui des hommes qui se battent pour nous pour notre sécurité alors voilà c'est aussi ça l'autorité rendant leur hommage de ce point de vue là alors on a parlé de la sécurité de l'euro une réussite selon l'exécutif il y a eu aussi le parcours sportif des bleus Vincent Capocanelas même s'ils n'ont pas réussi à emporter cette finale de l'euro le pays avait besoin de se retrouver autour de cette équipe nationale ce sont les mots du chef de l'état vous êtes d'accord ? oui c'est un beau symbole la France rassemblée peut gagner peut construire peut aller plus loin peut s'exprimer face au monde entier on a un message à porter dans le sport il faut saluer l'équipe le sélectionneur les autorités sportives aussi souhaiter que ça soit aussi une première marche vers les Jeux Olympiques je fais partie de ceux qui soutiennent la candidature de Paris et d'une partie de la Saint-Saint-Denis dont m'a commune le Bourget pour les Jeux Olympiques de 2024 donc voilà on a un message à porter quand on sait se rassembler c'est bien donc tant mieux après il y aura des sujets de différenciation politique quand on va parler d'économie de travail de budget etc mais parfois on peut aussi se retrouver je pense que c'est un beau moment à la veille du 14 juillet qu'on sache comme ça se réunir autour de l'équipe et puis il faut fêter les talents parce que c'est vrai qu'il y a 6 mois on n'était pas forcément aussi confiant que ça donc très très beau parcours de l'équipe de France oui le chef de l'état qui reçoit les joueurs on le voit sur ces images à l'Elysée hier il y a de la récupération politique aussi ou c'est non il y a une vente d'habileté il ne faut pas le nier bon voilà ça s'est toujours fait ça ne va pas changer le quotidien de nos compatriotes je pense que c'est un bon moment mais ça n'enlève rien des difficultés sociales économiques et financières du pays aujourd'hui qui sont très fortes voilà il y a un aspect positif un effet de l'euro du beau parcours des bleus Frédéric Espagnac je vois ces images je crois qu'il a plutôt été à l'inverse de tout ce que j'ai pu entendre très pudique dans cette réception de l'équipe de France plutôt même discret on ne l'a pas vu parler à l'équipe donc je pense qu'il a su au contraire de ce qui a été dit ne pas en faire un enjeu politique ou bien au contraire je crois que ce qui est important c'est saluer vous m'autoriserez la basque que je suis Didier Deschamps puisque dans l'occurrence l'origine de Bayonne voilà qui lorsqu'il a fait sa présélection il avait été quand même très critiqué ensuite je crois qu'il y a cette osmose qui se fait dans cette équipe d'ailleurs que peu avaient imaginé au départ donc c'est une vraie équipe voilà et je rejoins les propos du président de la république on n'a plus une équipe Black Bomber on a une équipe de France tout court dont on a tous été fiers les uns et les autres ensuite je me retourne je te rejoins aussi de ce point de vue là on a des moments forts à l'international et la France elle doit droite, gauche, centre être unie que ça soit au niveau européen que ça soit sur les JO là aussi j'ai Tony Estanguet chez moi voilà ça fait partie aujourd'hui des enjeux majeurs en termes d'image en termes d'économie en termes de projet en termes évidemment de commerce extérieur et d'autres voilà ça c'est la France qui gagne elle l'a incarnée pendant tout cet euro et je crois que c'est aussi un retour de ce point de vue là de la France à la fois sur le terrain sportif mais aussi économique et puis après peu importe ce qui se passe mais sur le fond aujourd'hui je crois qu'aussi et c'est ça l'intelligence de la politique telle qu'on l'aime la voir je crois les uns et les autres c'est l'attirer par le haut cette image de la France est cornée avec les manifestations contre la loi travail Vincent Capocanelas on sait que le Sénat examinera lundi prochain en nouvelle lecture ce texte les discussions devraient tourner court il y aura certainement une motion adoptée de renvoi de rejet de ce texte quel bilan tirez-vous de tout ce parcours législatif ? D'abord le Sénat a été la seule assemblée qui a pu examiner l'ensemble du texte sur le fond en séance publique et il y a eu un vrai travail l'assemblée n'aura pas eu l'occasion de débattre en deuxième lecture le texte va nous revenir on a bien vu qu'il y avait une fermeture du gouvernement je crois qu'il y a eu un dialogue interne à la majorité à l'assemblée il y a eu le 49-3 une fois, deux fois voilà donc on ne va pas commencer à faire un débat trop long au Sénat alors qu'on voit bien que le gouvernement ne veut pas du tout entendre nos positions là-dessus nous pensions simplement que dans le dialogue social on pouvait aller plus loin pour adapter notre économie pour adapter le droit du travail au bénéfice de l'emploi bon c'est une divergence qu'on a là-dessus je pense que le Premier ministre a commis quelques erreurs en termes du dialogue social vous savez que dans cette maison Gérard Larcher notamment est très attaché au dialogue social bon voilà on a remarqué que les choses étaient fermées donc on exprimera dans la discussion générale et dans le vote de la motion de renvoi nos envies nos espoirs nos propositions et puis je pense que le débat va s'arrêter parce que ce n'est pas la peine de repasser huit jours alors qu'on sait très bien qu'à l'assemblée il y aura à nouveau un 49-3 et que le débat va se clore comme ça c'est bien dommage ça laissera un goût amer aux parlementaires l'issue de cette loi travail c'était écrit d'avance Frédérique Espagnac on l'avait dit on l'avait sur votre plateau c'est pour ça que j'avais j'avais été une de celles qui disaient qu'il fallait revenir autour de la table et pas laisser ce débat pendant 4 mois bon j'ai pris acte de ce qui s'est passé à l'assemblée nationale et en même temps je crois qu'il faut passer aussi à autre chose j'ai envie de dire c'est vrai que la droite on a pu voir au Sénat en tout cas un débat jusqu'au bout en tout cas sur le texte et donc sur les divergences de propositions qu'on pouvait avoir les uns et les autres en même temps j'ai envie de dire ça sera forcément un sujet qui reviendra après enfin dans le débat présidentiel forcément mais après aussi puisque des réformes sont de toute façon nécessaires après j'ai envie de dire voilà les choses sont bouclées bon j'ai acté en tout cas avec un grand désaccord un certain nombre d'évolutions du texte à droite en l'occurrence au Sénat j'en cite un qui est sans doute pas celui qui est le plus évoqué mais la généralisation de la garantie jeune quand on voit la précarité des jeunes aujourd'hui en France je m'étonne même des élus de droite chez moi s'étonnent de voir que la droite n'a pas voté ça voilà et d'autres points bon donc je pense qu'il y a des évolutions il y avait des choses positives dans ce texte il y avait aussi matière à le faire évoluer bon voilà j'en prends acte il ne fallait pas voter cette généralisation de la garantie jeune de Vincent Capocanelas là-dessus on a estimé que le sujet n'était pas clairement bordé qu'il n'était pas bien financier mais globalement ce que je veux dire c'est que sur cette loi tout ça pour ça le gouvernement dans les dernières évolutions avant le 49-3 a bien montré encore qu'il a affaibli tous les éléments de réforme donc erreur de méthode erreur aussi dans le dispositif beaucoup d'annonces et puis finalement pas assez de concertation là-dessus donc la cible est ratée c'est bien dommage c'est un grand gâchis c'est une réforme ratée la France a besoin d'adapter son droit du travail il faudra y revenir il faudra surtout le faire dans un climat beaucoup plus apaisé que ça n'a pu être le cas là aujourd'hui finalement une loi pour pas grand chose et beaucoup de gâchis au milieu de tout ça j'espère que ça n'interdira pas des réformes demain c'est ça l'inquiétude de fond il faudra que le pays sache se rassembler aussi parce qu'on ne peut pas rester tel que nous sommes avec des dispositions qui sont anciennes alors que les pays autour de nous sont sur une vision différente du droit du travail il faut bien trouver la voie là-dessus et demain il faudra revenir sur le sujet donc beaucoup d'affrontements pour peu de résultats c'est bien dommage c'est un gâchis on restera sur cette note je le disais ce goût amer de gâchis autour de toute cette session parlementaire selon vous Frédéric Espagnac écoutez il y a eu des choses positives on n'en a quasiment pas parlé la loi Sapin 2 est passée au Sénat il y a quand même aujourd'hui d'autres textes qui arrivent aussi sur loi égalité citoyenneté on aura au mois de septembre voilà donc je crois qu'il y a des choses positives et puis il y aura la loi de finances de toute façon voilà donc je crois non je ne peux pas dire ça après voilà la loi travaille encore une fois regardons de près les divergences que nous avons j'aurais sans doute souhaité que sur d'autres points l'issue soit différente mais j'ai envie de dire regardons de près quelles sont les propositions de la droite aussi bon il va falloir réformer on va voir comment les uns et les autres seront en capacité de le faire Vincent Capéau-Canela on change de sujet on sait que demain Philippe Mauguin sera auditionné par les sénateurs c'est le directeur de cabinet du ministre de l'agriculture Stéphane Le Folle et il est pressenti pour être à la tête de l'INRA cette nomination fait des vagues on a parlé de Fédu Prince on a entendu la réponse tout à l'heure au micro de Michael Zames de Stéphane Le Folle est-ce que vous êtes choqué vous par cette nomination ? le fait qu'il soit directeur de cabinet du ministre ne l'invalide pas en soi il peut être compétent il peut avoir exercé des responsabilités politiques proches du ministre sans qu'il soit incapable de gérer une grande institution comme l'INRA par contre j'observe que les chercheurs j'observe que la communauté scientifique ne se reconnaît pas dans ce choix à alerter les parlementaires et souhaite que cette grande maison qui est l'INRA bénéficie d'un président qui est à notre profil donc ça il faut l'entendre voilà et ensuite on est bien dans un moment où on voit quand même que c'est un petit peu sauf qui peut dans les cabines ministérielles et que chacun cherche à se recaser tout ceci mis bout à bout ne crée pas un contexte propice il y a eu des précédents il y a eu d'autres directeurs de cabinet nommés je pense à François Mollins par exemple qui est procureur de Paris mais il a montré vraiment que c'était un très très grand professionnel voilà donc il faut que M. Mauguin donne des gages et évite et je pense qu'il faut suspendre les choses apaiser et renouer une concertation là-dessus c'est mal parti pour lui en tout cas Frédéric Espagnac c'est du pantouflage c'est mal parti pour lui dit Vincent Capucanelas je n'en sais rien on verra demain la commission tranchera je vois deux choses c'est toujours compliqué quand on est un fonctionnaire à un moment donné de rentrer dans un cabinet ministériel on en sait quelque chose alors ils ont une sécurité indéniablement en l'occurrence je ne le suis pas donc je peux d'autant plus le dire mais de notre point de vue est-ce que pour autant un fonctionnaire doit être marqué au fer rouge parce qu'il a été à un moment donné un poste clé encore une fois c'est un monsieur qui est compétent c'est un homme il faut rappeler qu'il avait été conseiller à l'époque de Lionel Jospin premier ministre également donc c'est quelqu'un qui a un long parcours sur ce secteur là sa compétence à mon avis ne peut pas être remise en cause sur ce poste là après j'entends ce qui est dit sur la communauté scientifique je crois que c'est à lui en effet de donner des gages et donc de convaincre on verra ça demain alors justement on en parlait Bruno Le Maire ancien ministre de l'Agriculteur lui-même a vivement réagi à cette nomination on l'écoute c'est dans notre émission Preuve par 3 qui sera à suivre en direct sur notre antenne tout à l'heure à partir de 18h30 une bonne procédure de domination serait non pas le fait du prince comme c'est le cas actuellement un ministre qui recase son premier collaborateur mais une procédure de domination dans laquelle on aurait un appel à candidature avec des projets clairement définis scientifiques des projets de développement de l'INRA où un collège d'experts pourrait donner son avis y compris d'ailleurs avec des experts internationaux parce que je pense que pour un organisme aussi prestigieux que l'INRA ce serait bien d'avoir un regard international et qu'à la fin le meilleur projet le meilleur candidat soit retenu mais le fait du prince en matière de nomination ça me choque profondément je souhaite que François Hollande renonce à cette nomination qui fait honte à la République et qui de la part d'un président de la République qui avait dit que sa présidence serait exemplaire est un nouveau reniment Vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire ou il est un peu trop dur selon vous ? Je crois que ça montre ce que dit Bruno Le Maire que les anciennes habitudes ne peuvent plus perdurer comme ça et que le recasage ne peut pas être la solution et que l'idée d'une démarche collective avec un projet et d'un projet donné en collectif c'est-à-dire ouvert à la critique ça paraît être une bonne démarche voilà donc dans le contexte d'aujourd'hui il faut tenir compte de ça l'INRA est une très belle maison la recherche agronomique est un sujet majeur il faut aussi d'abord privilégier ça plus que les carrières individuelles Frédéric Espagnac autre nomination qui a fait polémique aussi en début de semaine enfin en fin de semaine dernière c'est celle de José Manuel Barroso ancien président de la commission européenne au sein de Goldman Sachs une banque qui avait bien aidé la Grèce à maquiller ses comptes responsable de la crise des subprimes là aussi vous êtes choqué il faut plus de transparence changer les règles en matière de nomination au niveau européen incompréhensible incompréhensible pour moi quand on est monsieur Barroso d'accepter et d'aller chercher ce genre de port de sortie quand on connait l'histoire qui s'est passé dont nous avons été spectateurs au moment de la Grèce moi-même j'avais fait un rapport ici sur les agences de notation et les troubles qu'il y avait eu à l'époque avec Goldman Sachs suite aux notations qui avaient eu lieu à l'époque au moment de la Grèce c'est incompréhensible même de ce qu'incarne aujourd'hui monsieur Barroso dans les convictions qu'il a portées qu'il puisse de lui-même faire ce choix-là c'est pour moi un reniement total c'est indécent certains ont pu dire c'est terrible comme image comme réalité d'ailleurs parce que ça donne le sentiment que tout est permis qu'on peut incarner l'Europe qu'on peut arbitrer des conflits comme ça entre les continents avec le monde de la finance et puis finalement se servir un peu comme ça un peu facilement ça donne un sentiment d'impunité c'est dramatique et je ne comprends pas qu'un dirigeant de ce niveau-là puisse commettre une telle facilité il y a un sujet qui est l'application des règles européennes on nous dit qu'il ne les a pas contournées j'ai de fort doute là-dessus voilà dans l'esprit c'est un crime contre l'Europe et c'est un crime contre la confiance qu'on doit avoir dans les responsables publics voilà c'est assez scandaleux bon bien évidemment monsieur Barroso doit avoir une vie derrière mais il y a entre avoir une nouvelle carrière continuer à être actif et sombrer tel qu'il l'a fait vraiment il y a un gouffre c'est scandaleux une dernière réaction peut-être justement comment on fait pour changer les choses justement puisqu'on parlait de la loi Sapin 2 contre la corruption contre les conflits d'intérêts est-ce que ces règles au niveau européen ont du mal à se mettre en place oui au niveau européen mais c'est globalement ce qu'on me disait tout à l'heure aussi c'est que quand on a été à des postes de responsabilité c'est peut-être aussi la porte de sortie la reconversion potentielle qui est difficile donc ça on peut l'entendre après atterrir dans quelque chose qui est un reniement par rapport à tout ce qu'il a incarné tout ce qu'il a porté c'est une aberration enfin voilà donc ça met en effet sur les hommes politiques en général dans des engagements que ce soit français ou européens un trouble et je peux le comprendre enfin par ailleurs mais c'est vrai que la question de la porte de sortie à un moment donné qu'on soit un fonctionnaire qu'on soit un élu on revient au statut de l'élu ou en l'occurrence un homme politique enfin un grand comment dire administrateur européen de ce point de vue là voilà mais ça n'engage et vraiment ça n'efface rien et ça ne pardonne rien enfin pour moi cet homme incarne quelque chose parmi les grands de l'Europe comme les chefs d'Etat aujourd'hui c'est incompréhensible qu'on puisse mais j'aurais pu me dire la même chose à l'époque où je voyais Nicolas Sarkozy partir faire des conférences à des prix exorbitants à notre débat merci pour ces réactions à tous les deux fin de ce débat il est 18h10 vous êtes toujours en direct sur Public Sénat voici bien le reste de l'actualité aujourd'hui on en parlait à deux jours de l'intervention présidentielle du 14 juillet Emmanuel Macron s'offre un premier meeting de campagne en présence de ses soutiens ce soir à Paris le ministre de l'économie a la volonté de présenter les grandes lignes de son projet une nouvelle provocation qui agace au sein du PIS Emmanuel Valls on l'a vu demande que tout cela s'arrête reportage de Marie Brémeau il avance contre vents et marées et pourtant depuis le lancement de son mouvement En Marche Emmanuel Macron agace dans son propre camp tout d'abord et tout en haut de l'état celui qui a fait le prince Macron en lui taillant une place de choix au gouvernement commence à en avoir assez de l'insoumission de son protégé d'autrefois il doit être dans l'équipe sous mon autorité il l'est ? oui il est dans l'équipe et il est sous mon autorité vous en êtes sûr ? l'esprit d'équipe l'autorité voilà des mots dont semble s'affranchir aisément le ministre de l'économie surtout quand il s'agit de rendre des comptes au premier ministre un pied dedans mais l'autre en dehors Emmanuel Macron dénonce dans un journal la caste politique scène de ménage entre Manuel Valls et son ministre en plein hémicycle mais si ses ambitions politiques déplaisent la côte de popularité du jeune quadra décomplexé ne cesse de grimper chouchou des médias excellent communicant Emmanuel Macron une marque de fabrique que le premier intéressé assume sans embâge vous savez dans la vie il faut simplement être à l'aise dans ses vêtements quels qu'ils soient ce qui compte c'est pas le costume c'est le bonhomme mais le costume du bonhomme commence à énerver la meilleure façon de se payer un cossard c'est de travailler c'est de travailler le symbole de l'ex-banquier d'affaires chez Rothschild demeure intolérable pour certains ce soir Emmanuel Macron comptera ses soutiens dans le reste de l'actualité parlementaire c'est une nouvelle étape qui a été franchie pour le projet controversé de stockage de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse les députés ont adopté définitivement et dans les mêmes termes qu'au Sénat une proposition de loi qui enterrine le principe de réversibilité explication de Mounir Soucy le texte voté hier ouvre la porte à un stockage des déchets nucléaires les plus radioactifs à Bure dans la Meuse à l'horizon 2025 l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pourra recevoir dans les galeries souterraines de son site des matières toxiques sur plusieurs milliers d'années face aux inquiétudes les défenseurs du projet assurent que la réversibilité est assurée pendant un siècle il y aura possibilité de récupérer les déchets faisons déjà 100 ans 100 ans c'est une échéance qui est largement la durée de vie d'un homme donc je crois que ça veut dire que ça concerne 4 générations futures donc en 4 générations les choses peuvent complètement évoluer le centre de stockage est construit à 500 mètres de profondeur une distance trop importante pour espérer un jour extraire les déchets selon les écologistes le problème fondamental de la logique de Bure on la connaît c'est à dire qu'au bout de 100 ans voire moins parce que les couches d'argile ça bouge très très vite on ne pourra pas récupérer les déchets c'est à dire que c'est un cadeau empoisonné au sens le plus strict du terme pour les générations futures partout ailleurs dans le monde ces déchets nucléaires parce qu'ils existent il ne s'agit pas de faire comme s'ils n'existaient pas sont plutôt stockés en subsurface c'est à dire pas très loin pour que justement on puisse les récupérer le feu vert législatif n'atténue pas les critiques contre le projet associations et riverains restent mobilisés le 7 juillet dernier la police a procédé à l'évacuation d'un bois en lisière du site de Bure occupé par des militants dont la détermination reste intacte il prévoit une manifestation pour se réinstaller le 16 juillet c'est l'heure de notre rendez-vous rencontre avec un sénateur aujourd'hui nous allons à Belfort terre d'élection du sénateur les républicains Cédric Perrin il vient d'accueillir comme chaque année le festival des euroquiennes un événement qui s'est tenu sous haute surveillance reportage de Jean-Brabier bonjour je suis Cédric Perrin sénateur du territoire de Belfort vous êtes ici aux euroquiennes sur le festival de musique qui est maintenant à 28 ans et qui est bien rodé sur lequel nous allons faire passer quelques temps ensemble pour voir tous les enjeux d'un tel festival pour Cédric Perrin les euroquiennes c'est désormais une vieille habitude ayant grandi à deux pas il a rarement manqué une édition et depuis une dizaine d'années il est membre du conseil d'administration de l'association organisatrice Bonjour Monsieur le préfet bonjour ça va ? ça va ? bien passé ? oui première journée plutôt satisfaisante cette année comme pour toutes les grandes manifestations depuis les attentats qui ont frappé la France un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place les dispositions sont prises avec les organisateurs pour que les fouilles systématiques des sacs soient organisées pour que les palpations soient faites et les personnes qui entrent entrent avec des billets nominatifs donc les contrôles sont opérés par l'organisateur après les attentats en tout cas pour nous il y a eu aussi ce problème budgétaire parce qu'il y a un surcoût important à renforcer la sécurité mais c'est un surcoût qu'il faut assumer mais c'est beaucoup de choses mais on est bien aidé par l'Etat avec la gendarmerie extrêmement présente comme chaque année depuis 5 ans le site du festival a affiché complet un véritable défi sur un site naturel sensible situé entre deux plans d'eau un lieu unique en France qui abrite également la maison départementale de l'environnement ce qui oblige à être irréprochable au niveau environnemental il est important de montrer l'intérêt qu'on a évidemment pour l'environnement d'intérêt qu'on a pour restituer un site qui soit conforme à ce qu'il était lorsqu'il a été pris en compte avant le festival donc il y a beaucoup beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le tri sur les filières les filières on parlait tout à l'heure des filières de courte ce qui pourrait être favorisé il y a cette année un gros effort qui est fait au niveau du camping pour mieux gérer les déchets impliquer les festivaliers dans la gestion des déchets on évolue aussi beaucoup sur la gestion des biodéchets c'est à dire limiter le gaspillage alimentaire et puis utiliser la ressource en énergie que produisent les déchets alimentaires voilà chaque année il y a une innovation de plus un défi renouvelé chaque année pour ce festival qui a été le premier à instaurer les gobelets plastiques réutilisables devenu au fil des années une institution les eurocaines ne cessent de grandir gérée depuis le début par une association à but non lucratif territoire de musique le festival est devenu une grosse machine et doit se réinventer chaque année c'est vrai qu'il y a un budget qui a été conséquent 7 millions et demi d'euros principalement on va dire c'est les festivaliers qui payent le festival à 60% néanmoins les particularités c'est sûr parce qu'il était inventé par le collectivité le conseil départemental à l'époque comme une sorte d'objet de promotion maintenant c'est vrai qu'il y a eu un virage économique depuis une dizaine d'années qui fait que même si on a un lien fort avec la collectivité mais les subventions ne représentent plus que 8-9% les collectivités doivent être des partenaires mais elles doivent le rester parce que c'est aussi le festival des eurocades a été créé par le conseil départemental le conseil général à l'époque mais il est évident que compte tenu des difficultés financières que tout le monde rencontre aujourd'hui on a besoin aussi d'essayer de trouver des subsides ailleurs à l'heure du bilan cette édition 2016 affiche tous les voyants au vert tant sur la programmation que sur le plan économique indissociable du territoire de Belfort les eurocaines ont encore de beaux jours devant elles pour le plus grand plaisir des organisateurs comme des festivaliers Cédric Perrin bonsoir bonsoir sénateur les républicains du territoire de Belfort on vous a vu dans ce reportage de Jérôme Rabillet on doit être soulagé quand tout se passe bien quand on a 100 000 personnes comme ça à gérer dans un contexte on l'a dit de menaces terroristes particulièrement élevées sur notre territoire oui il est vrai que lorsque les attentats ont eu lieu la deuxième vague des attentats ont eu lieu au Bataclan ça a augmenté un peu plus encore la pression sur les organisateurs de différents festivals ou différentes manifestations culturelles quelles qu'elles soient il est évident que sur les eurocaines c'était un des problèmes majeurs que de gérer les flux quand on a 100 000 personnes à gérer avec beaucoup de va-et-vient et puis un site qui est plutôt facile entre guillemets facile à sécuriser puisque c'est une presqu'île mais avec beaucoup d'enjeux évidemment et puis une grosse pression aussi des pouvoirs publics sur les normes les consignes de sécurité et des budgets qui sont allés en augmentant puisque en règle générale un festival coûte à peu près 250 000 euros en frais de sécurité uniquement et cette année on est à peu près à 380 000 euros ce qui fait qu'on a une augmentation significative alors il y a eu un fonds de l'état du CSV qui a permis d'apporter 80 000 euros et puis le reste a été autofinancé par l'organisation après est-ce que ce sera pérenne je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que ça génère des coûts importants qu'il faut pouvoir comment dirais-je intégrer dans la mesure où en règle générale on fait très peu de bénéfices ce genre de manifestation est à l'équilibre juste le moindre problème peut rapidement faire des rappels de festival pour autant il n'a jamais été question de l'annuler non il n'a jamais été question de l'annuler la grande question ça a été de savoir de quelle manière on allait pouvoir gérer les entrées de quelle manière qu'est-ce qu'il allait falloir faire pour fouiller davantage pour éviter de laisser rentrer des gens avec des objets qui puissent être dangereux etc donc tout l'enjeu a été là et je pense que ça s'est plutôt très bien passé puisqu'en règle générale on dit que sur un festival normal on laisse rentrer à peu près 7000 personnes à l'heure 13000 personnes à l'heure à peu près et là on arrivait à 8-9000 en ayant une fouille quand même beaucoup plus importante qu'avant donc ça n'a pas généré en tout cas de contraintes particulières depuis un an le secteur culturel est en pleine évolution de nombreux festivals ont été supprimés faute de subventions alors est-ce qu'il y a des menaces des difficultés financières qui pèsent sur les européennes alors il est évident que le conseil départemental du territoire de Belfort comme tous les autres conseils départementaux en France a des difficultés majeures à pouvoir assumer aujourd'hui en tout cas de pouvoir continuer la politique telle qu'elle était définie depuis un certain temps en matière culturelle notamment malheureusement il faut se dire les choses malheureusement souvent la culture qui pâtit des coupes budgétaires je pense pas que ce soit toujours malheureusement une bonne chose mais c'est ainsi et il est vrai que beaucoup de beaucoup de structures culturelles quelles qu'elles soient subissent la baisse des dotations qui par effet domino comment faites-vous pour les compenser est-ce qu'il y a une aide du département les euroquaines les euroquaines mais non justement puisque le département a tendance à plutôt baisser ses dotations ses subventions les euroquaines ont cette chance comme le disait le directeur tout à l'heure que sur un budget de 7 millions d'euros 7 millions et demi d'euros pour 3 jours il y a à peu près 60-70% qui sont des fonds privés de mécènes de subventions et autres privés donc c'est un élément important mais les collectivités restent des acteurs majeurs de ce festival et principalement le conseil départemental du territoire de Belfort vous regrettez que le festival soit contraint de se tourner vers des investisseurs privés ? non je pense que c'est une suite logique le conseil départemental aujourd'hui met à peu près 500 000 euros par an pour ce festival sur un budget de 7 millions et demi ce qui n'est pas excessif enfin ce qui peut paraître important mais ce qui au regard du volume global de la manifestation n'est pas en tout cas n'est loin des 50% mais il est important que pour pouvoir développer ce festival et pour pouvoir développer l'activité culturelle on puisse s'appuyer aussi sur le mécénat et sur des activités et sur des entreprises privées qui s'y retrouvent d'une certaine manière on l'a dit c'est l'un des plus importants événements musicaux en France a été créé en 89 quelle retombée concrète pour votre territoire Sébastien ? écoutez je pense que je voyage pas mal et je constate systématiquement que quand on parle de Belfort en règle générale on associe le territoire de Belfort ou Belfort avec les Eurocayennes les Eurocayennes de Belfort donc en termes d'image c'est évidemment quelque chose de très positif ça permet évidemment des retombées économiques qui sont significatives 7 millions et demi d'euros de budget sur une manifestation telle que celle-là c'est évidemment beaucoup de travail en amont et évidemment aussi pour toutes les personnes qui viennent bénéficier ou profiter en tout cas du spectacle je pense trois jours particulièrement agréables donc on allie l'utile à l'agréable c'est plutôt une bonne chose Alors vous avez été élu en 2014 dans un département particulièrement marqué par l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement quand vous êtes arrivé ici au Sénat quel a été votre regard sur la Haute Assemblée est-ce que c'est facile de tourner la page Jean-Pierre Chevènement ? Écoutez je respecte et j'apprécie beaucoup Jean-Pierre Chevènement même si on ne partage pas forcément toutes souvent les mêmes idées c'est quelqu'un c'est un homme d'Etat c'est quelqu'un qui a beaucoup compté et pour le territoire de Belfort et pour la France donc c'est pas toujours simple effectivement de succéder à un homme tel que lui mais je pense que les choses ne se passent pas trop mal et que je pense que par le travail on arrive à faire son trou si je puis dire ça comme ça donc ça se passe plutôt bien et dans le territoire de Belfort j'essaye en tout cas d'être un élu qui est un élu disponible présent au contact des conseillers municipaux des adjoints des élus du département qui sont les grands électeurs et aussi des demi-concitoyens et je pense que les choses se passent bien donc pas simple de lui succéder mais en même temps j'ai eu la chance de pouvoir également accéder à la commission de la défense et des affaires étrangères au Sénat ce qui aussi était un point important pour moi qui me permet aussi de découvrir beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses et je pense que difficile de succès je ne sais pas mais en tout cas on est capable de faire les choses très correctement un autre un homme dont on parle beaucoup aujourd'hui Emmanuel Macron le ministre de l'économie qui tient son premier grand meeting ce soir à Paris à la mutualité il doit sortir du gouvernement on voit qu'il agace à gauche notamment mais aussi à droite écoutez je ne sais pas s'il est in ou s'il est out c'est à la mode en ce moment en tout cas moi je pense que j'ai du mal de penser que ça ne soit pas une opération montée avec le président de la république puisque je ne vois pas comment en étant ministre de l'économie et des finances il puisse continuer à être dans le gouvernement mais à critiquer le gouvernement donc voilà je pense que c'est une vaste opération de communication c'est un atout pour le chef de l'état qui prépare peut-être un ticket avec lui c'est ce que vous pensez je ne sais pas s'il prépare un ticket mais je pense qu'il y a peut-être des calculs qui sont mis en oeuvre derrière tout ça vous savez on dit à force de vouloir être dans le vent on finit par avoir un destin de feuille morte je pense qu'il faut se méfier des gens qui veulent être qui veulent surfer sur la vague et d'être en même temps dans le gouvernement et de critiquer le gouvernement voilà je crois qu'il faut à un moment donné arriver à avoir une position claire ceci dit tout le monde a le droit de s'exprimer vous pourriez lui tendre la main lui dire venez rejoigner les républicains écoutez moi je pense qu'il a au gouvernement des positions qui sont pour un certain nombre d'entre elles parfaitement conciliables avec ce que je pense malheureusement avec un certain nombre de ses collègues de gauche ça a l'air plutôt compliqué donc voilà à lui de déterminer où il devra se situer à plus ou moyen terme enfin à moyen long terme mais c'est pas enfin voilà c'est quelqu'un avec qui on partage un certain nombre d'idées qui me paraissent pas complètement inconciliables et bien merci Cédric Perrin vous restez avec nous puisque c'est l'heure du portrait décalé d'Alex Darmont bonsoir Alex bonsoir Daffine vous allez bien ? très bien deux jours d'affilée qu'on se voit c'est fou on commence à s'apprécier Cédric Perrin bonjour bonjour alors dois-je vous appeler Cédric Perrin ou Tornado c'est votre surnom apparemment parce que vous passez en coup de vent partout où vous allez non c'est mon surnom dans ma permanence c'est pas mon surnom ailleurs parce qu'ailleurs je prends le temps de poser les choses mais à ma permanence effectivement mes collaboratrices me voient souvent au coup de vent donc c'est le surnom qu'elles m'ont donné bon là vous restez un petit peu vous restez un petit peu j'ai prévu de vous parler vous êtes donc sénateur c'est fou un sénateur aussi jeune alors on vous voit en costume mais ce n'est pas le cas tous les jours regardez sur ces images vous étiez en basket en gilet en haut de survêtement et surtout vous allez voir en t-shirt au rock les eurocaïennes est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourriez venir habiller comme ça au Sénat ? avec plaisir ah bon ? ça serait bien vu de la part de vos collègues ? je ne suis pas persuadé que dans l'hémicycle on apprécie beaucoup que je vienne sans cravate et je ne suis pas sûr que la cravate sur le t-shirt des eurocs ça tienne bien mais voilà je crois qu'il y a des lieux pour porter un certain nombre pour certaines tenues et voilà mais je suis plus souvent peut-être habillé comme je l'étais à l'écran que comme je suis alors parlons de musique vous aimez la musique on l'a vu dans le reportage de Jérôme Rabier vous êtes mélomane en quelque sorte est-ce que vous aimez toutes les musiques ? je vous propose qu'on regarde la réponse en image le rap c'est un peu la limite pour moi voilà la limite même mon fils ne serait pas content si je trouvais ça parce qu'il me dit si beaucoup voilà donc votre fils ne va pas être content le rap c'est la limite mais quelquefois un bon rap ça peut s'apparenter un bon discours politique ouais j'ai un peu de mal quand même j'avoue très honnêtement alors Jean-Paul Roland le directeur du Zuroquen est un grand fan moi un peu moins quand même d'accord vous avez jamais écouté Doc Gineco avec Nicolas Sarkozy ? non je suis désolé même ça je pourrais vous faire découvrir bon politiquement vous êtes maire de la ville de Beaucourt Beaucourt c'est près de Sochaux et de ce fameux club le club légendaire le FC Sochaux Montbéliard il y a quelques jours vous étiez à Hong Kong vous avez rencontré les repreneurs je les connaissais déjà alors vous les avez rencontrés à nouveau les repreneurs non c'est pas cette photo c'est une autre photo c'est celle-ci voilà vous avez rencontré les repreneurs chinois du FC Sochaux Montbéliard question sérieuse est-ce que vous trouvez ça bien que certains clubs français se fassent racheter je pense au PSG au Paris Saint-Germain aussi par des entreprises de puissance étrangère que je trouve ça bien ou pas bien je dois malheureusement comme un certain nombre d'entre nous en tout cas de ceux qui sont supporters de sport constater que c'est ainsi et faire avec alors on a effectivement à Sochaux le premier club de foot français qui est à 100% capital étranger en l'occurrence chinois moi je voulais je connaissais le propriétaire parce que j'ai déjà rencontré à de très nombreuses reprises mais je voulais en étant à Hong Kong profiter de l'occasion puisque son siège social est à Hong Kong pour le rencontrer voir l'entreprise et voir de mes yeux ce qu'était l'assise de cette entreprise puisqu'on attend quand même beaucoup du repreneur puisque vous savez Peugeot a quitté le capital de l'entreprise et qu'aujourd'hui cette entreprise chinoise doit nous aider en tout cas faire en sorte que le club de Sochaux qui est quand même le deuxième plus vieux club en première division remonte en Ligue 1 et bien nous verrons les résultats et aller le football après tout exactement merci à vous monsieur Perrin merci beaucoup merci Cédric Perrin merci beaucoup Alex c'était le dernier sénateur à domicile de cette saison on se retrouvera bien entendu à la rentrée c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h on va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard quant à moi je vous retrouve demain à partir de 16h30 bonne soirée à tous je vous fais Sous-titrage ST' 501